— Boum ! Avec François Wagner. Tu vois, par exemple, je commence toujours comme ça et je fourche sur le nom. François Wagner, le pape des assurances sociales en Suisse, ou le gourou, ou le yogi. C'est comme ça qu'on dit ? — Oui, très bien. — Ça te plaît, j'imagine ? — Ah oui, j'aime beaucoup, bien sûr. Je ne vais pas le nier. — Bienvenue à toi. Donc évidemment, au centre de nos discussions aujourd'hui, les assurances sociales suisses plus particulièrement, même si peut-être on pourra se permettre de s'évader un petit peu et de faire des comparaisons avec l'international, peut-être. Mais c'est vrai que, pour commencer à introduire ce sujet, on dit souvent de la Suisse que c'est un pays stable, c'est un pays où on trouve la sécurité. Et puis, en contrepartie, on a aussi un des pays qui est le plus assuré, où on s'assure le plus sur à peu près tout, sur la maladie, sur les accidents, sur le feu, sur ceci, sur cela. Est-ce que tu vois là un paradoxe ou, au contraire, la confirmation qu'on est un pays prévoyant ? — On est un pays prévoyant, mais beaucoup trop prévoyant, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui payent plusieurs assurances alors qu'il n'y en a qu'une qui peut intervenir. Donc le Suisse, il est particulièrement généreux. Il paye pour un truc qu'il n'aura jamais. Mais ça, c'est typiquement en Suisse. Donc ça, ça arrive assez souvent, effectivement. Et puis, beaucoup de gens ne savent pas forcément pourquoi ils sont assurés non plus. Je pense aux complémentaires dans l'assurance maladie. Ils ont un tas de trucs. Le jour où tu en as besoin, ils n'y font pas appel. Mais ça, c'est l'idéal. C'est le client parfait pour les assureurs, c'est sûr. D'ailleurs, la guerre des assureurs et des assurances fait assez large. En Suisse, on a un système où beaucoup de publicité, en tout cas de frais de publicité, est investi pour, chaque année, pouvoir attirer les assurés. Moi-même, à chaque fois que je vois un prix un peu meilleur, je change un peu chaque année. Je ne sais pas si c'est une bonne stratégie non plus, mais je ne sais pas de ce que tu es là. Tu en penses ? Toi, tu as une assurance, par exemple, maladie, qui est la même depuis longtemps ? Alors, moi, je change régulièrement, mais je pense que c'est totalement inapproprié parce que ça coûte extrêmement cher en frais administratifs. Je ne crois pas que le système, à la base, il était conçu pour ça. Mais c'est vrai, c'est à quoi on nous pousse. Mais il faut bien aussi se dire que l'assurance maladie, c'est une assurance un peu à part qui s'apparente plutôt à une assurance privée parce que beaucoup de ces assureurs, eux, ils gagnent leur vie non pas sur la LAMAL, qui est l'assurance de base, mais surtout sur tout ce qu'ils vendent en plus. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pubs. Ils font de la pub pour un produit d'appel qui leur apporte rien. La base, ça coûte beaucoup plus cher. Par contre, ils vont pouvoir te vendre des complémentaires. Ils vont pouvoir te vendre des hospitalisations privées, demi-privées, voire une perte de gamme maladie. Puis, c'est là qu'ils font beaucoup d'argent. Et c'est assez peu, je dirais, différencié. Beaucoup d'assureurs font de l'assurance sociale et en parallèle font de l'assurance privée. Puis ça, c'est assez opaque. Oui, tout à fait. Mais dans le reste des assurances sociales, dans moi, je m'occupe de l'assurance chômage, l'assurance sanité, on n'a aucun intérêt à faire de la publicité. Parce qu'évidemment, on n'a pas de but lucratif. Tandis que l'assureur maladie, c'est un peu différent. S'ils me regardent, ils vont beaucoup apprécier mon commentaire, je sais. Je ne sais pas s'ils regardent, je ne sais pas s'ils regardent. Alors, chaque année, évidemment, il y a des débats avec l'assurance maladie. C'est un peu la première assurance que je voulais discuter avec toi. Puisque ça augmente chaque année. Dis-t-on pour faire des réserves ? J'imagine que c'est vrai aussi, mais c'est peut-être aussi pour essayer d'ailleurs souvent l'argument des gens qui se battent contre ces assurances-là, qui seraient plutôt pour une assurance maladie unique, de dire qu'il y a beaucoup de frais qu'on pourrait éviter. Ces frais de marketing dont on vient d'évoquer tout à l'heure. Je crois aussi. C'est difficile de porter un jugement. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu dans une assurance maladie. Il y a tous ces frais de publicité, de marketing. Il y a les frais administratifs qui ne sont pas particulièrement élevés, en tout cas pas plus que dans d'autres assurances sociales. Non. Mais il y a aussi le fait que beaucoup d'assurés veuillent rentabiliser leurs primes. Il ne faut pas oublier ça. En Suisse, on a une médecine qui est extrêmement généreuse, qui est, je dirais presque des fois, une médecine de luxe. Puis les médicaments ont tendance à augmenter de manière incroyable. Tu regardes, par exemple, les médicaments contre le cancer, ça peut aller jusqu'à 100 000 francs la dose. Donc, c'est juste hallucinant. L'argent qui circule dans l'assurance maladie. Donc, je ne crois pas qu'il n'y ait qu'un seul paramètre. Mais effectivement, si nous, en tant qu'assurés, on continue à consommer comme on le fait, on va avoir plusieurs spécialistes pour être sûrs que l'avis qu'on a reçu, c'est le bon, ce n'est pas ça qui va améliorer les finances de l'assurance maladie. Ce n'est pas que les assurés qui sont responsables. Je pense que les assureurs et puis les fabriques, comment est-ce qu'on appelle ça, les producteurs de médicaments, ils ont un rôle important à jouer dans le prix de la médecine en Suisse. Et en Suisse, ils ont un peu pignon sur rue. Ces producteurs de médicaments, ils ont des... Puis les médecins, ils vendent aussi... Moi, je connais pas mal de médecins qui ont le droit, en tout cas dans le canton de Ben, de vendre eux-mêmes des médicaments sur lesquels ils ont une marge très confortable. Donc, peut-être n'ont-ils pas tous la même éthique et peut-être qu'ils prescrivent parfois des médicaments qui ne seraient pas absolument indispensables parce que c'est une très grande partie de leur chiffre d'affaires. Ou alors qu'il existe des génériques, par exemple. Voilà. Et puis ceux-là, on les met un peu sous le tapis. Voilà. Et puis les génériques sont quand même encore très chers en Suisse. Si on les compare à ce qui se trouve ou ce qui se fait dans l'Union européenne, en Allemagne, en France, en Suisse, les génériques eux-mêmes sont très chers. Alors, c'est vrai, le prix du travail, le coût du travail en Suisse, il est élevé, mais ce n'est pas forcément le seul argument qu'on puisse avancer pour le coût élevé de nos médicaments. Il y a encore pas mal d'autres choses. Il y a des marges, puis tout le monde, comme on le dirait un peu vulcairement en français, se sucre au passage. Peut-être pas les pharmaciens. Eux, je ne pense pas que c'est eux qui fassent les plus grandes marges, mais tous ceux qui sont les intermédiaires, oui, oui. Il y a des exemples assez frappants d'un grand distributeur en Suisse qui voulaient importer des chocolats d'Allemagne parce que ça lui coûtait moins cher que de les acheter au producteur en Suisse. Il était un producteur suisse et ça lui a été défendu pour une question de protection commerciale. Mais c'est quand même aberrant de penser que c'est le producteur suisse qui l'envoie en Allemagne et puis en Suisse, tu peux l'acheter moins cher à l'étranger que dans ton propre pays. Je pense que ça aussi, ça se trouve dans l'assurance maladie. Mais je ne suis pas spécialisé particulièrement dans l'assurance maladie. Non, c'est pas celle-là. Mais c'est vrai que la question de la santé, elle est quand même au centre de beaucoup de questionnements et encore plus maintenant de débats. Si on compare au niveau international, mais là, c'est plutôt un avis que je te pose plutôt que la demande à l'expert des assurances. La Suisse, elle a un système un petit peu semi-privé, semi-public, si on veut bien, puisqu'elle est obligatoire pour tout le monde. Mais on peut alors à ce moment-là choisir tel ou tel assureur en sachant que l'assurance de base est plus ou moins la même, en tout cas, la couverture est la même. Après, il peut y avoir des différences, dis-moi si je me trompe, mais au niveau du financement, certaines assurances vont dire vous payez d'abord et on vous rembourse. Et d'autres vont dire nous, on peut déjà avancer le montant. Le tiers garant, c'est toi qui payes, c'est eux qui te remboursent. Ils te garantissent le remboursement. Le tiers payant, c'est l'assureur qui paye directement, typiquement, les frais hospitaliers. Parce que sinon, l'assuré risque d'encaisser le remboursement de l'assureur puis de jamais payer son séjour hospitalier. Donc ça, c'est des enjeux financiers très importants. Mais oui, ça, c'est déjà la première différence. Après, il y a les délais de paiement. Certains assureurs ont des délais de remboursement qui sont beaucoup plus élevés que d'autres parce que la loi, elle ne prescrit pas un délai pour rembourser une facture. Il n'y a rien dans la loi. On a fait des études, on estime que ça ne devrait pas prendre plus que 15 à 30 jours, mais il y a des assureurs qui prennent nettement plus de temps. Est-ce que c'est ces assurances-là qui sont moins chères, du coup ? Pas forcément, non. D'après l'étude que j'avais vue, ce n'était pas Assura qui était à la traîne alors que c'est un des assureurs les meilleurs marchés. C'était Supra, je crois, qui avait des fois des délais de remboursement extrêmement longs. Peut-être que c'est un intérêt pour l'assureur. Peut-être que ça lui produit des intérêts sur son compte. Aujourd'hui, peut-être pas forcément, mais peut-être que s'il ne doit pas libérer les sommes trop rapidement, il les fait fructifier, je ne sais pas. Je ne suis pas tellement dans le secret des dieux. Pour les assurances complémentaires, alors là, il y a tellement de particularités. C'est difficile de se retrouver. En général, pour souscrire une assurance, ça prend un oui par téléphone vaguement suggéré. Puis après, il y a un contrat qui arrive. Par contre, pour s'en sortir de l'assurance, c'est déjà un autre chemin du combattant. Ah, maintenant, vous avez signé pour 5 ans, etc. C'est beaucoup plus compliqué. On ne peut pas, oui. Oui, on ne peut pas, mais c'est un peu la même logique avec toutes les assurances, j'ai l'impression. Oui, parce que c'est du domaine de l'assurance privée. Il ne faut pas oublier. Les assurances sociales, ça fonctionne tout à fait différemment, tandis que les assurances privées, elles répondent à des règles qui ne sont absolument pas comparables. Il y a un but, c'est le profit. Dans les assurances sociales, en principe, on ne devrait pas avoir ce but. Mise à part, peut-être, la prévoyance professionnelle qui s'apparente beaucoup au fonctionnement d'une assurance privée. C'est vrai. Puis enfin, en comparaison internationale, qu'est-ce que tu penses d'un système comme celui de la France, complètement public, ou de l'Angleterre en comparaison de celui américain qui l'a complètement privé ? Oui, très restrictif. Moi, je ne suis pas du tout pour le système américain parce que ça empêche les gens d'aller se faire soigner. En tout cas, ils hésitent beaucoup et ça, c'est un gros problème. En Suisse, je pense qu'on a moins ce problème. On l'a à cause de la franchise qui peut être très élevée si on prend une franchise à option de 2 500 francs. Il y a beaucoup de gens qui vont hésiter peut-être à consulter parce que la franchise, elle est trop élevée. Mais mis à part ça, on est loin du système américain. Heureusement, qui est très sélectif. Et puis, pour les plus pauvres, les soins sont très difficilement accessibles. Après, en France, moi, je préfère le système français de la sécu. Simplement, il n'est absolument pas plus performant que le système suisse. Il présente un très grave déficit. Le système français, c'est plusieurs dizaines de milliards, tandis qu'en Suisse, on n'a pas ce déficit. Mais je préfère l'optique française, même si ça ne fonctionne pas super bien. De dire que finalement, la santé est une chose publique et globale. Voilà, c'est ça. Ou alors, on décide qu'on va prélever des primes ou des cotisations sur les salaires, ce qui a toujours été refusé jusqu'à aujourd'hui. Le Suisse, il est très attaché à son assurance maladie. Quand tu regardes, les gens, ils ne veulent absolument pas avoir une seule assurance. Je n'ai jamais compris pourquoi. Je n'ai pas dit que ça allait résoudre les problèmes d'en avoir qu'une parce que les frais de la santé, ça ne dépend pas que d'un assureur. Mais ça nous simplifierait singulièrement l'existence. Donc là, derrière, il y a tout un enjeu financier dont on ne se doute absolument pas. Non. Mais le Suisse, il est comme ça. Tu lui demandes est-ce que vous voulez une augmentation des impôts ? Il te dit volontiers, pourquoi pas ? Tu lui dis est-ce que vous voulez qu'on supprime la TVA ? Non, ce serait dangereux. Est-ce que vous voulez une semaine de vacances de plus ? Ah ben voilà, typiquement, tu es là, tu dis ouais, non, les Français, tu leur demandes, ils disent non, six semaines, t'es fou, ça ne suffit pas, il en faut huit. Attends, il y a pas mal de Français qui nous écoutent, je pense. J'assume. Ok, ok. Donc là, oui, effectivement, de temps en temps, on est surpris de voir l'attachement du Suisse à son système. Ça, c'est très bon côté, mais alors, ça rend le changement extrêmement difficile. Les réformes, elles sont incroyables. regardent le congé paternité, on avait commencé avec quatre semaines, on a vu l'opposition que ça suscitait, on a dit deux, et encore, tu as des gens d'un certain parti politique en trois lettres que je ne citerai pas qui disent, mais ça va mettre notre système financier et économique en péril. Tu es là, tu dis non, c'est 200 millions de plus, tu en as pour 6 milliards d'avions, est-ce qu'on ne peut pas se permettre ça ? Oui, c'est clair. Ils avaient dit la même chose pour l'allocation maternité depuis que... Exact. Oui, c'est toujours un peu la même rhétorique, mais elle fonctionne. Les Suisses ont d'ailleurs voté, je crois, plusieurs fois sur la caisse unique ou la... Oh oui, oh oui. Donc la question n'aurait été posée, comme tu le dis, effectivement, démocratiquement, selon la routine, on dit non, en sachant qu'il y a quand même pas mal de lobbies derrière qui mettent pas mal d'argent pour convaincre aux Suisses qu'il ne faudrait surtout pas faire autrement, sinon à nos risques périls. Puis du coup, on sait ce qu'on a et c'est souvent ça, la peur du changement, c'est-à-dire, voilà, par contre, ce n'est pas ce qu'on va retrouver alors que là, ça semble... Moi, je suis d'accord avec toi, ça semble beaucoup plus simple de mettre une assurance maladie unique. Puis on leur fait peur, les Suisses, on leur a fait voter sur la fiscalité des couples, je ne sais pas si tu te souviens, c'est une votation de 2016 au 2017, où on leur a dit si vous défiscalisez en matière d'impôts, par exemple, pour les couples, ça va coûter très cher à la Suisse et ça aura une répercussion sur les assurances sociales où on n'aura plus des rentes de couple, mais des rentes individuelles, puis on a avancé un chiffre de 3 ou 4 milliards. Mais je ne sais pas comment on est arrivé et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette votation, elle a été invalidée par le tribunal fédéral qui a dit non, les arguments que vous avez avancés, ils sont faux. Et maintenant, on ne sait pas où on va parce qu'il faudra peut-être voter, peut-être que le Conseil fédéral va prendre des décisions qui vont dans le sens où on l'espérait, mais c'est intéressant de voir que pour... Je crois que c'est une des premières fois depuis que la Constitution existe qu'on invalide une votation populaire. Donc, il faut quand même croire que c'est grave. Oui, tout à fait, c'est fascinant et on pense souvent que la Suisse, c'est un peu le lieu de la vraie démocratie directe, semi-directe. On vote souvent, on parle souvent, mais effectivement, derrière, il y a des choses beaucoup plus complexes. On en avait parlé avec Dimit Tricourant ici, lui fait un peu l'apologie du tirage au sort notamment, mais pas que. Il dit, il faudrait tirer au sort une assemblée qui décide des lois, mais que ces lois doivent être mises devant le peuple en deuxième instance. Très, très, très intéressant. Si on regarde un peu l'histoire justement de cette démocratie et surtout ce développement des assurances sociales, si je ne m'abuse, ça fait à peu près 100 ans qu'on a commencé à se dire, mais il faudrait peut-être qu'on protège le lendemain des accidents ou des choses comme ça. Est-ce que tu arrives à faire un peu une synthèse de qui a commencé à faire quoi pour qu'on se retrouve là où on se retrouve aujourd'hui ? Déjà, il y a eu la Constitution suisse de 1848 qui a posé quelques bases. La loi sur les fabriques qui a limité le nombre d'heures de travail par semaine qui était quand même relativement élevée. Je ne sais plus si c'était quelque chose comme 60 heures. Aujourd'hui, ce serait inconcevable. Et puis, la première assurance sociale qui s'est mise en place, c'est l'assurance militaire. Et puis après, est venue l'assurance accident. Mais chaque fois, un combat incroyable. Par exemple, l'AVS, 1948, mais le projet date de 1902. Et puis, on a eu l'Alex Forer en 1925 qui a été refusé. Puis, on attend encore presque 25 ans, un quart de siècle pour avoir une assurance digne de ce nom. Et puis, à l'époque, on recevait une rente maximale de 40 francs à l'AVS en 1948. Donc, il y a 70 ans de ça. Aujourd'hui, ça a progressé, mais ça a pris du temps. C'est incroyable. Chaque assurance, chaque truc que tu veux, ça prend beaucoup. Alors moi, j'adore la démocratie. Moi, je trouve que c'est une très, très bonne chose. Mais dans le domaine où moi, je travaille, des fois, ça me frustre pas mal parce qu'il faut vraiment faire preuve de beaucoup de patience. Il faut être opiniâtre, il faut être persévérant. Il faut... Je pense à l'assurance chômage qui a maintenant prévu des rentes transitoires pour les gens qui sont en fin de droit à 60 ans. Puis moi, j'ai toujours défendu cette idée. et j'ai travaillé à l'assurance chômage comme tu le sais peut-être pendant 10 ans. Donc ça explique aussi l'état dans lequel je me trouve aujourd'hui. Mais à l'époque, moi, je préconisais déjà ça parce que quand tu étais en fin de droit, tu étais à l'aide sociale. Il n'y avait pas trop le choix. Et puis finalement, on arrive à un projet qui est un compromis que je trouve moyennement satisfaisant au niveau des montants. Mais au moins, on a quelque chose combattu par l'UDC. Donc moi, tout ce que je souhaite, maintenant, ça a été publié, ça a été accepté par les deux chambres. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de votation parce que est-ce qu'on va donner les bons arguments au peuple ? Est-ce que quand tu dois voter sur des éléments comme la LPP, le taux de conversion, C'est émotionnel aussi. C'est émotionnel, mais aussi c'est très difficile à comprendre parce que c'est hyper technique. Est-ce que je comprends les enjeux du truc ? Tu sais, franchement, je ne suis pas sûr. Donc tu veux dire par là que c'est facile d'embobiner ou de faire croire des choses qui ne sont pas ? Oui, moi, je pense. J'étais étonné. Par exemple, la votation sur le taux de conversion de l'appréhension professionnelle, donc une diminution potentielle des rentes, moi, j'étais quasiment sûr que ça allait passer et ça n'a pas passé parce que les gens qui ont voté sont les retraités qui ont mal compris le projet en pensant que leur rente allait baisser alors que justement, c'était les nouvelles rentes. Donc là, il y a eu une mécompréhension de l'objet de vote qui a entraîné un refus assez massif, presque 75% de la population qui s'est opposée parce qu'une grande partie, c'était justement des retraités. Et selon l'objet, c'est ça qui est terrible, pour lequel on vote, je ne sais pas, moi, les avions de combat, etc., tu n'as pas forcément la même population qui vote. Puis tout d'un coup, dans cette population, il y a peut-être beaucoup de gens qui sont pour l'armée, pour la défense du pays, le patriotisme, l'UDC. Tout d'un coup, tu glisses un objet très social comme le congé paternité et ça peut aussi entraîner un refus parce que la majorité des votants sont des votants d'une certaine frange parfois. On voit aussi ça dans le congé maternité, c'est ce qui s'est passé. On a voté en même temps la loi pour les réfugiés puis on a dit, par analogie, c'est les réfugiés qui vont bénéficier de l'allocation maternité, ce qui était totalement faux. Mais ça suscite beaucoup d'émotions. Un peu, on met des épouvantages, un peu, mais ça, c'est de la pure politique. Ah oui, c'est très politique. Mais le mouvement, depuis une centaine d'années, c'est un peu toujours la même chose. Il me semble-t-il que c'est quand même la base ou en tout cas les citoyens souvent qui demandent quelque chose, des avancées sociales. Et puis la pression se faisant, gentiment, les parties de gauche d'abord et parfois les parties de centre finalement vont dans la même direction. C'est un peu ça la dynamique habituelle ? Oui. Il trouve un consensus parce qu'il y a beaucoup de pression. Après, est-ce que tu tombes au bon moment ? Réviser ou mettre en œuvre une loi sociale aujourd'hui après la crise de la COVID, c'est illusoire. Il y a beaucoup trop de déficits, on a beaucoup d'autres soucis. Donc tu peux proposer un objet à un moment où il est justifié, les allocations familiales, le congé maternité ou l'économie est en plein boom. Et puis le moment où l'objet est réellement soumis à la votation populaire, tout d'un coup, on est en récession. Et ça a un impact évidemment sur la décision du peuple. C'est ça qui moi des fois me fait un peu souci. Ça dépend vraiment du moment où tu poses la question parfois. Il me semble qu'il n'y a plus trop de bons moments d'ailleurs maintenant. Au sorti de la guerre, de la deuxième guerre mondiale, oui, alors là, c'était plutôt un bon moment. La reconstruction est très glorieuse. On avait les associations sociales dont les prestations s'étauffaient, on disait. Mais dis-moi si je me trompe, mais depuis 1990 ou 2000, ça va plutôt dans le sens contraire. Chaque fois qu'il y a une révision des associations sociales, c'est plutôt des coupes. C'est plutôt des coupes. Dernière personne qui avait vraiment amélioré le système, c'était Mme Tréfus en 1997 quand elle a instauré la dixième révision de l'AVS en tenant compte de l'éducation des enfants, en tenant compte du travail des femmes à temps partiel puis un partage des revenus pendant le mariage en grande partie à leur avantage. Aujourd'hui, on a un monsieur Berset. C'est absolument rien contre lui parce que c'est un type pour moi qui est incroyablement compétent mais qui fait face à des difficultés liées à l'espérance de vie, etc. qui sont une réalité puis pour lesquelles il doit trouver une solution. Et l'amélioration du système s'est quasiment terminée. C'est illusoire de penser par exemple qu'un veuf dans l'AVS sera considéré au même titre qu'une veuve. Les femmes bénéficient de conditions beaucoup plus favorables dans l'AVS pour une raison historique. Et on me demande souvent dans les cours mais est-ce qu'on va changer ça pour les hommes ? Alors ma réponse elle est catégorique c'est non. Même si ce n'est pas moi qui fais cette politique parce qu'on n'a plus les moyens de dépenser davantage. On cherche comme tu le disais justement à faire des économies puis c'est à ça qu'on assiste. À nous d'essayer de nous défendre pour que ce système il soit pérenne. Et peut-être pas accepter toutes les réductions ou les modifications de loi mais de nouveau c'est des enjeux est-ce que tout le monde est en mesure de comprendre ce que ça a comme impact. Ça fait combien d'années que tu enseignes dans ce domaine-là ? J'ai commencé c'était en 2000 ça fait 20 ans. C'est une passion assez récente. Avant ça ne m'intéressait pas du tout les assurances sociales je ne voyais pas l'intérêt. Puis un jour je me suis posé la question si j'allais continuer à travailler pour le compte de l'assurance chômage encore longtemps parce que c'est très sympa mais c'est très fonctionnaire. Plus en plus ? C'est policier maintenant ça devient un peu. C'est policier c'était répressif ça correspondait plus vraiment à ma vision à ma philosophie à mon éthique puis je suis allé comment est-ce qu'on appelle ça lorsqu'on cherche à se renseigner pour l'orientation professionnelle pardon puis je suis allé à l'office de l'orientation professionnelle puis j'ai commencé à regarder les fiches qu'est-ce que je pourrais faire qu'est-ce qui est à ma portée est-ce que j'ai l'intelligence suffisante pour y arriver puis j'ai trouvé un brevet sur les assurances sociales puis je me suis dit pourquoi pas ? à l'époque ça coûtait 600 francs de frais décollage je me suis dit ça je peux faire puis en parallèle je travaillais au chômage donc j'avais quand même une assez bonne idée de ce que c'était le système une assise dans le terrain voilà parce que si t'es pas dans le terrain c'est compliqué déjà c'est compliqué puis j'ai adoré puis j'ai dit il faut que je continue alors j'ai dit à mon épouse tiens j'aimerais bien faire un diplôme elle m'a dit ok fais ton diplôme en assurance chômage je m'empresse de dire que ça n'a aucune valeur dans le marché du travail mais ça m'intéressait de le faire puis après j'ai dit j'aimerais bien faire une demi-licence puis là mon épouse elle a dit non non c'est bon comme ça on a donné parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'investissement c'est surtout du temps que t'as pas salarié moi je faisais ça en plus de mon activité à 100% bien sûr j'étudiais en dehors parce que mon employeur il soutenait pas du tout il voyait pas l'intérêt d'apprendre les autres assurances sociales que le chômage il me disait toujours ici tu bosses au chômage donc de quoi est-ce que tu veux t'occuper d'autre que le chômage puis je disais mais bon ce serait bien qu'on ait une vue d'ensemble quelqu'un qui a l'AI ou qui fait une demande à l'AI qui vient au chômage comment on s'en occupe c'est quoi la corrélation il me disait non non ça c'est pas ton boulot tu t'occupes du chômage ça reste assez souvent comme ça puis j'ai trouvé que c'était tellement intéressant au point de vue personnel aussi tout ce que tu peux toi en retirer qu'aujourd'hui je trouve ça passionnant mais je comprends bien que pour beaucoup de gens c'est très rébarbatif c'est pour ça que comme ancienne élève tu te souviens de l'humour pas toujours tout à fait approprié que j'utilisais dans mes cours selon moi tout à fait pour être drôle à mon avis il faut être différent donc tu le faisais bien mais c'est difficile c'est clair et c'est un sujet qui fait très peur ouais je peux comprendre très technique très technique c'est tu regardes le langage tu prends un article de loi c'est absolument hallucinant tu comprends strictement rien moi des fois je lis ça je dis bon attends il me faut un petit moment je vais essayer de réfléchir il me semble que j'ai le QI suffisant pour y arriver mais jusqu'à ce que j'ai compris ce que le législateur voulait me transmettre comme message un pauvre ami c'est compliqué donc moi je comprends qu'il y ait de l'appréhension ouais bien sûr c'est pour ça qu'on est très peu en fait à faire ce boulot de généraliste oui parce qu'il y a beaucoup de vulgarisation aussi voilà c'est ça et tu as un nombre de spécialistes hallucinants dans les assurances sociales tu as des gens qui maîtrisent mais cent fois mieux que moi la AI la VES l'assurance chômage mais finalement c'est pas de ça forcément qu'on a besoin uniquement c'est aussi des gens qui ont une bonne vue d'ensemble puis qui arrivent à faire les liens mais c'est ça qui nous manque cruellement tu viens vers moi écoute je te donne un exemple encore aujourd'hui une personne qui vient vers moi puis qui me dit mon assurance perte de gamme maladie va arrêter de me payer les indemnités parce qu'ils estiment que je pourrais bosser dans un autre domaine c'est quelqu'un qui souffre de dépression lié à son activité professionnelle et puis je lui dis mais c'est une pratique assez courante et l'assureur affirme perte de gamme maladie privée qu'elle peut travailler mais dans un autre domaine d'activité et puis elle est suivie en parallèle par l'assurance invalidité à cause d'une éventuelle rente ça c'est encore une autre question elle va chez sa conseillère Aï qui lui dit alors vous devez être apte à travailler à 100% si vous voulez que le chômage vous indemnise j'ai dit mais comment de où on tire cette information j'ai dit non c'est vraiment pas comme ça que ça marche si vous avez demandé en parallèle l'assurance invalidité puis que vous avez une capacité de travailler d'au moins 20% le chômage on sera tenu et ça c'est important d'indemniser sur la totalité du salaire à 70 ou 80% on est d'accord mais je me dis alors c'est pas du tout ce qu'on m'a dit alors je dis bah écoutez c'est pas un problème puisque c'est une cliente à moi je vais vous écrire ça je vais vous citer la jurisprudence du tribunal mais j'étais un peu triste de me dire c'est vrai que c'est complexe mais que des acteurs du milieu des assurances sociales puissent affirmer quelque chose puis la personne étant fragile au niveau psychologique puisqu'elle a une dépression un burn-out comme tu veux l'appeler qu'en plus elle se fasse du souci elle dit mais moi je peux pas reprendre à 100% c'est juste exclu je mets ma santé en péril puis je lui dis il faut pas il faut essayer de reprendre à 30 40% et puis avec votre médecin l'appui de votre médecin puis le chômage va vous payer sur la totalité de votre salaire on est obligé c'est pas notre choix ça nous plaît ça nous plaît pas c'est le tribunal fédéral qui nous l'a dit c'est une pratique assez récente mais c'est une pratique alors elle était tellement soulagée tu vois des fois il faut pas grand chose mais c'est vraiment difficile pour les gens d'arriver à à se dire mais moi je suis là au milieu je suis l'otage du truc puis toi ton boulot moi en tout cas c'est comme ça que moi je me vois je suis pas Robin Desbois on est d'accord mais c'est dire ok il y a toujours pratiquement une solution simplement il faut avoir cette vision d'ensemble pour trouver la solution qui est adaptée à une personne si tu bosses dans ton domaine puis tu dis moi je bosse au chômage c'est génial mais le chômage il a beaucoup de relations avec l'assurance accident la perte de gains maladie l'assurance invalidité les allocations familiales t'as plus d'allocations familiales dis-le au chômage ils vont te les payer mais si tu le dis pas ça va pas venir tout seul il y a beaucoup de gens qui me disent mais je savais pas personne l'a dit c'est vrai je comprends mais on répondrait nul n'est censé ignorer la loi ouais mais ça c'est trop c'est ridicule en même temps quand tu vois l'épaisseur des livres aussi et non je te reconnais bien un petit peu cette personnalité Robin Desbois à travers aussi les livres que tu écris où chaque fois tu donnes beaucoup d'exemples de situations comme tu viens de le faire là pour le quotidien parce que c'est beaucoup de lois mais finalement c'est surtout des vies derrière de la souffrance souvent donc je crois qu'il y a un gros rôle à jouer là-dedans surtout comme on l'a dit tout à l'heure avec un système qui va dans le sens de on coupe de plus en plus puisque souvent on coupe pas sur les avions mais on coupe sur les essences sociales je vous le dirais un peu mais les priorités effectivement de la génération des boomers et celles de la nouvelle génération n'est peut-être pas la même c'est un peu sur ce constat-là finalement que moi j'étais arrivé à dire eh bien on remplace le système et puis on met un revenu de base inconditionnel tu as sûrement entendu parler de on en a déjà parlé ensemble mais qu'est-ce que tu penses de finalement en faire toi qui connais tellement les méandres et tous les petits détails d'un système ultra complexe mais quand même qui s'est construit pour le meilleur en tout cas sur les années avec beaucoup de réflexion de temps et d'attention où tu titues avec l'idée de finalement faire page blanche puis de se dire on recommence avec un nouveau système d'exploitation je ne suis pas fondamentalement opposé je trouve que pour moi c'est un peu difficile de me représenter comme on y arrive parce que c'est un peu le principe de l'arrosoir et ça c'est un petit peu ce qui me dérange dans le système d'ailleurs le système actuel des assurances sociales aussi ce que moi j'aimerais plutôt c'est qu'on arrive à une meilleure harmonisation du système actuel je te donne un exemple on parle de gains assurés dans les assurances sociales ça veut dire qu'on assure pas forcément tout le salaire mais une partie en tous les cas au chômage on assure jusqu'à 148 200 francs par année ce qui est relativement conséquent en tout cas on couvre bien on va dire la classe moyenne mais dans les allocations pertes de gains militaires et maternités on couvre jusqu'à 88 200 francs par année c'est ce qui me dérange fondamentalement dans le système des assurances sociales c'est que d'une assurance à l'autre on a de telles différences puis surtout c'est un peu ridicule de le dire comme ça mais tu peux être veuf ou veuve dans un système puis pas dans l'autre alors ça ça me dépasse totalement exemple dans l'AVS si ton épouse décède puis que tu as des enfants de moins de 18 ans tu as le droit à une rente mais si tu as un enfant de 20 ans ou un jeune adulte de 20 ans aux études chez eux tu n'as pas le droit c'est la loi actuelle mais tu vas dans la prévoyance professionnelle qui dit oui vous avez des enfants à charge jusqu'à 25 ans c'est bon mais comment tu veux que le commun des mortels ils comprennent un truc pareil que d'un côté on te dit non puis de l'autre côté on dit il n'y a pas de problème puis dans le dernier qu'ils te disent on verra ça dépend tu vois quoi c'est assez compliqué à comprendre puis après tu as 1500 caisses de pension donc du deuxième pays en Suisse tu n'en as pas une qui fait la même chose 1500 il y en avait 18 000 au départ donc on a déjà pas mal élagué on est bien content mais tu en as 1500 tu as 1500 règlements puis les gens ils viennent vers moi au bureau pour demander du conseil puis je leur dis mais j'ai besoin de votre règlement ah il n'y a pas une loi oui il y a une loi puis la loi elle doit être appliquée par tout le monde au minimum puis après je vais regarder parce qu'ils me disent je veux prendre une retraite anticipée ah ben dans la loi ça n'existe pas déjà ils tombent des nus non ça n'existe pas dans le deuxième pays il n'y a pas de retraite anticipée la loi elle a dit vous pouvez le faire c'est très différent de vous devez le faire donc je dis apportez moi le règlement de votre 15 pour que je puisse vous dire c'est possible c'est pas possible dans quelle mesure qu'est-ce que ça va vous coûter etc il me faut votre règlement ben ça commence là les problèmes il y a beaucoup trop d'acteurs moi j'aimerais bien garder le système parce que je pense qu'il est très très performant mais j'aimerais bien le simplifier puis j'aimerais que tous les acteurs soient beaucoup mieux coordonnés qu'ils soient beaucoup plus plus uniformes en fait puis que si t'as droit à une rente de veuve dans une ben l'autre elle te dit vous pouvez aussi ça dépend des circonstances de l'événement si tu décèdes d'un accident alors moi je comprends très bien que ce soit l'assurance accident qui verse des prestations ça ça me pose pas de problème mais que l'assurance accident elle dise nous on fait pas la même chose que la VS puis on fait pas la même chose que le deuxième pays ça ça me pose un problème mais ça c'est totalement utopique de croire que ça va changer dans un avenir proche non moi je le verrais pas de moins vivant on a essayé avec une loi qui s'appelle la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales en 85 on a élaboré ce projet qui était très ambitieux qui voulait harmoniser tout le système en disant tu remplis la condition tu entres dedans à tel pourcentage pour telle durée puis on a lamentablement échoué parce que chaque acteur qui travaille dans les assurances sociales veut conserver ses prérogatives donc moi je suis à l'assurance chômage je veux bien harmoniser mais alors tu me demandes pas de faire du rétroactif c'est pas possible moi je veux pas verser rétroactivement puis la VSL dit mais pour nous y'a pas de problème on va verser rétroactivement mais alors la rente de veuf non non ça reste différent de la rente de veuf puis t'as le deuxième pied qui dit non pour nous c'est pas un problème c'est la même chose waouh ouais chacun défend un peu son précarité ouais c'est ça ouais et puis c'est vrai que l'assurance chômage par exemple elle s'agit fait au niveau national fédéral et puis l'assurance sociale c'est plutôt cantonal chaque canton aussi c'est plus ou moins alors la loi mais après chaque canton ses conditions quand même bon il y a des lois cantonales ouais en principe la loi fédérale elle devrait être appliquée de la même manière par tous les cantons mais alors moi non pas du tout par exemple on a le canton du Valais ou Fribourg dis moi si je me trompe où il y a une demande de remboursement effectif qui est faite une fois que la personne retrouve du travail s'il est tombé à l'assurance sociale on demande de rembourser ça c'est l'aide sociale l'aide sociale oui nous on le considère pas comme étant une assurance sociale ça fait partie du système social oui l'aide sociale selon les cantons est remboursable mais il faut voir pas dans le canton de Vaud sauf si on gagne au loto ou qu'on reçoit une mais il faut le voir un héritage que dans les faits seul 1% de l'aide sociale est remboursée donc le principe peut choquer mais dans les faits c'est extrêmement rare parce que si tu exiges le remboursement de l'aide sociale tu crées une nouvelle précarité en général donc dans la majeure partie des cas ça se fait pas sauf si tu bénéficies d'un héritage où tout d'un coup tu deviens propriétaire immobilier c'est assez normal mais c'est vrai que dans le canton de Vaud c'est pas remboursable alors ça c'est des dispositions quand on a mais ça c'est l'aide sociale oui c'est l'aide sociale tandis qu'en termes d'assurance sociale on a un principe fédéral qui voudrait qui voudrait il y a des études qui démontrent que c'est pas le cas qui voudrait qu'on applique la loi de la même manière dans tous les cantons on voit dans l'assurance chômage moi je travaillais à Berne que c'est beaucoup plus strict que dans d'autres cantons romans où on respecte la loi certes mais on l'interprète parfois en faveur de l'assuré il y a une marge de manœuvre heureusement oui et non oui et non oui moi j'aime bien sinon ça serait un peu déshumanisant excuse moi de te couper si vraiment on appliquait oui alors mais moi ce que je trouve choquant je te donne un exemple parce que j'ai travaillé de longues années à l'assurance chômage par exemple tu es au chômage et puis tu es convoqué pour aller en entretien de conseil ça veut dire que tu dois aller voir ton conseillant personnel si tu y vas pas pour une raison qui peut pas être défendable parce que tu t'as oublié parce que t'as pas trouvé de place d'un parc en fait tout ce que moi j'ai entendu pendant toutes ces années et bien tu vas être sanctionné de 5 à 8 jours mais toi tu dois m'expliquer quand est-ce que c'est 5 puis quand est-ce que c'est 8 puis il y a une telle part de subjectivité parce que c'est un rapport si ta tête elle me revient pas ouais ce sera 8 mais écoute je suis désolé de te dire que malheureusement il y a de ça s'il y en a qui m'écoutent qui bossent à l'assurance chômage ils vont pas aimer du tout mes propos mais attends moi je me permets de dire ça parce que j'y ai travaillé 10 ans et j'ai dû porter des sanctions et c'est horriblement difficile déjà sanctionner un assuré pour moi c'est quelque chose qui est absolument pas naturel non c'est comme si tu cherches à faire l'éducation des gens je veux dire c'est pas à toi de le faire mais c'est assez patriarcal quand même ces assurances ont été pensées pour jouer le rôle du bâton surtout donc finalement ça se traduit un peu comme ça oui mais en fait tu crées d'autres problèmes moi je te sanctionne parce que t'as refusé un emploi sachant que dans cette boîte il y a déjà beaucoup de problèmes tu me dis non moi je veux même pas entendre tes arguments minimum je te mets 6 semaines de sanctions ouais là c'est quoi c'est 30 jours c'est 30 jours jusqu'à 3 mois selon les circonstances après tu fais quoi pendant ce temps là tu vis comment t'as pas forcément les économies nécessaires si t'es dans la classe moyenne ou t'es dans une situation de précarité donc tu vas peut-être à l'aide sociale est-ce qu'on a vraiment résolu le problème en porte mais non le chômage dit ça à droite ou à gauche c'est pas mon problème si c'est mon problème donc toi tu voudrais qu'on rende ces règles plus précises mais plus contextualisées aussi si telle personne est dans telle situation à ce moment là on lui met 30 jours à ce moment là on lui met 20 jours 15 jours peut-être c'est difficile c'est très difficile de trouver la solution moi je suis en train de critiquer le système mais j'ai pas forcément les solutions adéquates ce qui me dérange beaucoup c'est cette différence de traitement pour une même personne pour une même situation d'un canton à l'autre même dans le même canton écoute je donne des cours pour les gens de l'aide sociale on en discute parce que moi l'aide sociale je connais moyennement bien je connais pas très bien parce que c'est pas dans mon domaine de compétence puis je leur pose des questions sur leur pratique je suis halluciné de voir qu'à Morge on a pas la même pratique qu'en ville de Lausanne pourtant on est dans le même canton c'est la même aide sociale mais il y a des choses qui remboursent d'un côté ou de l'autre de manière différente je conteste pas mais pour moi c'est difficile de dire je te dis non parce que je suis conseiller en personnel à Morge puis que j'ai reçu ces informations non dans cette circonstance je te donne pas secours machin et puis que quelques kilomètres plus loin on dit mais si c'est justifié ça peut améliorer tes chances de trouver du travail donc on dit oui alors ça c'est peut-être pour moi ce qui pose le plus de problèmes c'est cette marge d'appréciation quelque part elle est adéquate mais elle peut être terriblement choquante et puis cette différence de traitement dans les assurances sociales entre elles ça je pense qu'on pourrait trouver une solution mais il n'y a personne qui est prêt à faire le pas ça demande trop de concessions je crois il y a aussi une tendance que j'observe aussi puisque moi je travaille dans la réaction professionnelle également mais qui a j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu compris la problématique du on se renvoie la balle d'assurer le chômage essaye de faire le plus vite possible puis ça marche pas bon bah il ira à l'aide sociale l'aide sociale dira bah non il faudrait alors s'il peut pas travailler il faudrait le mettre à l'AI puis l'AI bah non il est capable de travailler dans un autre truc donc on va le remettre au chômage il y a un peu cette dynamique genre on le veut plus dans nos chiffres tu sentais aussi cette dynamique là ah oui puis maintenant toujours beaucoup beaucoup parce que tu vois si moi j'ai des problèmes de santé et puis que peut-être que je vais me retrouver à l'assurance invalité mais que j'ai une capacité de travailler je peux plus faire mon ancien métier mais je peux faire autre chose bah le chômage aura de la peine à me placer parce que j'ai pas les compétences nécessaires sur le marché du travail donc ça va leur poser un problème dans leurs statistiques de nouveau je suis sûr que s'il y en a qui m'entendent ils m'ont pas beaucoup aimé mais c'est un des objectifs de l'assurance chômage c'est de placer un maximum de gens au plus vite au plus vite parce que ça ça influence aussi les statistiques et puis la reconnaissance du secours mais après est-ce que j'ai résolu le problème parce que j'ai envoyé mon assuré à l'AI je suis franchement pas du tout persuadé par cette manière de faire alors quand je parle de la détection précoce je te donne un exemple c'est une méthode qu'on utilise à l'AI pour essayer de détecter des problèmes de santé rapidement t'es absent de ton poste de travail 30 jours on peut déjà faire une annonce à l'assurance sanité pour voir si on peut pas intervenir rapidement parce qu'attendre un ou deux ans c'est la cata alors je demande toujours aux étudiants que je rencontre est-ce que vous pensez que c'est approprié que le conseiller en personnel de l'assurance chômage de l'ORP demande à un assuré d'aller à l'AI et puis une des réponses qu'on me fait souvent c'est ouais vous voulez diminuer le nombre de chômeurs vous voulez améliorer vos statistiques je vais pas le contester mais c'est pas du tout le but je fais quoi du mec qui est allergique aux produits de coiffure ou à la farine quand il est boulanger comment je le place moi je peux pas les former à l'assurance chômage c'est pas l'assurance pour c'est l'assurance invalidité qui va te reconvertir dans un autre métier donc moi je dis aux chômeurs ben allez à l'AI ouais mais tu dis à quelqu'un allez à l'AI ça tout de suite t'as une connotation t'es débile t'as un problème ah oui il y a ça aussi on en parlera après voilà toute la connotation très négative du nom ou de ce qu'on se représente de l'assurance alors que c'est pas vrai simplement moi j'ai pas les outils pour vous aider mon voisin il les a mais tu sais tu fais pas boire un âne qui a pas soif c'est hyper difficile quand tu dis à quelqu'un il faut aller à l'AI une des premières réflexions que le chômeur il me fait c'est moi je veux pas de rente puis ma réponse pas toujours très appréciée se dit ça tombe bien ils veulent pas vous en donner non plus mais ils ont des outils dont moi je dispose pas puis qui pourront vous aider à trouver une solution mais rien que ce message il demande une énergie absolument incroyable par rapport aux sanctions tout à l'heure j'entends des fois des bruits de gens qui travaillent aussi là-bas qu'il y a pas forcément des quotas de sanctions mais si on sanctionne pas assez le responsable pourrait venir en disant attention vous avez pas donné suffisamment de sanctions soyez un petit peu plus possible ou pas oui ou mythe oui non il faut savoir que aux yeux de l'assurance chômage si on s'écarte pas d'un système qui est l'assurance chômage les sanctions c'est une économie pour l'assurance chômage après je parle pas des dégâts collatéraux que ça peut ça peut amener mais pour l'assurance chômage quand on instaure les ORP ça date de 1995 moi à cette époque je travaillais à l'assurance aux offices régionaux de placement pardon je travaillais à l'époque à l'assurance chômage à l'autorité de chômage et puis une partie de nos compétences ont été transférées aux offices régionaux de placement pour par exemple sanctionner le manque de recherche les recherches insuffisantes etc c'était le rôle de l'autorité cantonale ou de la caisse puis tout d'un coup ça passe à une autre instance qui elle a pour mission d'acquérir la confiance de son assuré puis en même temps lui demande de sanctionner donc là il y a eu une inadéquation des rôles qui fait qu'il y a quasiment plus de sanctions ou en tout cas nettement moins puis là on a été rappelé à l'autre par le SECO qui est le secrétariat d'état à l'économie qui gère l'assurance chômage et qui nous a très clairement dit ou qui a très clairement dit aux offices régionaux de placement on a un problème notre budget il va subir des conséquences de par votre inactivité enfin votre laisser aller en termes de sanctions et on a établi des barèmes dont je t'ai parlé tout à l'heure en disant tu vas pas à l'entretien ça coûte tant de jours etc parce qu'on savait pas comment il fallait faire c'était la gabegie totale quand moi je commence au chômage j'avais pas ce barème donc chacun sanctionnait comme il pensait la gravité du truc selon son humeur selon son humeur voilà enfin peut-être et puis tout d'un coup on dit non mais là on a un problème on sanctionne plus assez donc dire qu'aujourd'hui les sanctions si elles sont pas suffisamment importantes ça peut poser un problème moi j'irais pas dire que c'est totalement erronique comme affirmation mais de nouveau c'est très politiquement incorrect de dire un truc comme ça moi je peux me permettre je suis indépendant on peut pas me foutre à la porte tu vois moi j'ai ma SARL si je me licencie il y a plus personne qui bosse donc on a un problème mais à part ça ceux qui bossent dans le système ils le savent mais ils osent pas trop le dire parce que leur poste il est en jeu et c'est pas du tout faux le conseiller qui sanctionne jamais quand il y a des contrôles du SECO le secrétariat d'état et l'économie on va examiner tous les dossiers on va éplucher si effectivement il n'y a aucune raison de ne pas avoir sanctionné puis on trouve une raison en disant mais là il vous a pas apporté les recherches je l'ai averti non vous deviez sanctionner puis les sanctions elles sont prises en charge par le canton quand il n'y a pas eu de sanctions puis que le SECO nous dit là nous on n'est pas d'accord c'est le canton qui paye donc le responsable de l'ORP il a tout intérêt à faire qu'il y ait une certaine balance parce que si on te reproche d'être trop laxiste ben ce sera au frais du canton ah waouh ça je savais pas il y a une question structurelle que je me pose parce qu'il y a quelques années naïvement je pensais que l'assurance l'assurance chômage était une assurance sociale rattachée aux affaires sociales donc au département de l'intérieur et puis un jour j'ai vu qu'effectivement c'était rattaché au département de l'économie et donc du SECO du secrétariat d'état à l'économie ce qui nous indique déjà quelque chose dans l'esprit ce choix j'ai jamais compris pourquoi c'était pas dans le département de l'intérieur je sais pas mais effectivement c'est rattaché au département de l'économie je m'explique pas vraiment pourquoi parce que c'est pas la seule assurance d'ordre économique il y en a d'autres qui se basent donc ouais c'est vrai que c'est bizarre du coup souvent dans ma pratique en tout cas j'entends les gens qui disent moi je me sens considéré comme un chiffre ouais c'est pas tout à fait faux ceci étant dit effectivement s'il y a des conseillers qui nous écoutent il y en a quand même qui jouent de cette marge de manœuvre de manière très humaine et de manière très éclairée très à l'écoute malheureusement là c'est très pas uniforme du tout on voit il y a vraiment tout et son contraire au niveau de justement l'humanité que peut donner un conseil ERP à ses assurés et bah du coup je félicite au passage ceux qui prennent le temps de réellement écouter parce que l'écoute c'est pas simple surtout quand il y a un système qui est comme ça écrit un peu dans le marbre avec des lois qui sont vérifiées au niveau fédéral etc etc ok moi ça c'est pour le chiffre le chômage mais alors donnons quelques chiffres parce qu'il y a un truc un peu bizarre en Suisse on a un taux de chômage qui évolue pas tellement si on regarde je crois qu'il est à peu près à 3-4 peut-être maintenant ou un truc comme ça pour la Suisse peut-être un peu plus dans le canton de Vaud bon et tu vas nous raconter mais il y a deux façons de compter aussi le chiffre du chômage il y a la façon la façon un peu raccourcie on compte pas tout le monde et puis la façon du BIT également pourquoi deux façons de compter et pourquoi finalement ce chômage on peut dire qu'en Suisse il augmente pas depuis au moins 30 ans je vais vous dire peut-être mais en tout cas dans les chiffres on n'a pas l'impression ouais bon ben c'est parce que je pense que le système dont on dispose avec les conseillers en personnel les mesures etc c'est quand même il faut reconnaître c'est très efficace et puis juste en parenthèse pour les conseillers de l'office régional de placement moi je les rends compte parce que j'en forme une partie il y a des gens parfaitement géniaux il faut vraiment le relever qui font un boulot juste extraordinaire et puis il y en a d'autres qui savent pas tout à fait pourquoi ils sont là de temps en temps puis c'est ceux là qui pourraient faire des dégâts mais il ne faut non plus pas généraliser le problème de l'assurance chômage en Suisse je n'ai jamais tout à fait compris pourquoi mais on a effectivement deux manières de compter parce que par exemple les fins de droit ne comptent pas dans les statistiques c'est un fin de droit est-ce que tu peux expliquer plus précisément ce que c'est ? c'est celui qui n'a plus le droit aux indemnités de chômage mais qui est toujours inscrit en tout cas qui est toujours en recherche d'emploi nous on parle des chômeurs et puis le chômeur c'est celui qui est en recherche d'emploi puis après on parle du demandeur d'emploi puis le demandeur d'emploi lui n'a pas le droit à une prestation financière tandis que le chômeur oui les deux sont en recherche puis on estime aujourd'hui on est à peu près à 150 000 personnes au chômage à cause de la crise de la Covid avant on était à 120 000 au début de l'année mais on estime qu'il y a environ réellement 300 000 personnes en recherche d'emploi dont on ne tient pas compte dans les statistiques donc le taux de chômage en Suisse il serait plutôt proche des 5 à 6% si on voulait être honnête mais nous on comptabilise qu'une partie des gens ça je ne m'explique pas vraiment bien pourquoi je ne me pense pas à la raison de la question politique je pense et puis aussi parce qu'il y a une grande disparité entre les cantons allémaniques et les cantons romans les suisses allemands ils nous en veulent beaucoup d'avoir un taux de chômage qui est nettement plus élevé que le leur pour X raisons donc c'est c'est une manière de comptabiliser que je ne m'explique pas puisque si tu fais un programme d'emploi par exemple dans le canton de Vaud comme Textura tu sors des statistiques mais tu es quand même toujours indemnisé par le chômage c'est ça qui me dépasse totalement tu reçois tes indemnités de chômage dans le programme donc pour moi tu es un chômage maintenant tu sors des stats alors pour qu'on explique peut-être aux auditeurs les mesures d'emploi professionnel c'est tous ces leviers qu'un conseiller ORP il peut activer pour placer une personne pour qu'elle retrouve le chemin du contrat de travail en l'occurrence donc ça peut être dans une institution un espèce de on appelle ça des mesures ce qui est déjà un mot très lourd c'est plus carcéral comme terminologie mais le but étant de soit former soit remettre dans le rythme soit pour plein de raisons des mesures spécifiques pour qu'ensuite la personne se sente peut-être plus à l'aise et mieux équipée pour trouver ce contrat sur un marché très compétitif en fait les mesures sont géniales je veux dire si elles sont utilisées à bon escient c'est extraordinaire le catalogue dont on bénéficie tu sors d'école obligatoire normalement tu n'as pas le droit au chômage avant un délai d'attente d'environ 6 mois tu laisses un jeune livrer à lui-même pendant 6 mois c'est une catastrophe totale donc on a des programmes destinés à cette catégorie d'assuré c'est absolument fantastique comme programme après tu as des programmes pour ceux qui terminent leurs études mais qui n'ont pas acquis l'expérience professionnelle des stages etc tu as ceux qui veulent devenir indépendants il y a une mesure qui leur est destinée le soutien à l'activité indépendante l'employeur qui hésite à engager un chômeur parce qu'il ne répond pas tout à fait au profil du poste tu peux avoir une allocation d'initiation au travail c'est vraiment très très bien pensé mais le problème c'est que souvent quand moi je travaille au chômage aujourd'hui je n'ose pas trop me prononcer on remplissait les mesures ça veut dire que j'avais besoin de démarrer un cours de technique de recherche d'emploi il me fallait 12 personnes c'est le quota nécessaire je te mettais des gens qui n'avaient vraiment pas besoin pour que le cours démarre et on a fait ça dans le temps où moi j'y travaillais on faisait ça assez régulièrement on te mettait des profils dans des mesures où ce n'était pas approprié alors que la mesure en elle-même elle est tout à fait adéquate mais souvent on ne mettait pas le bon public alors évidemment que ça nous fait une très mauvaise publicité toi tu es employé de com tu perds ton emploi tu as de l'expérience tu viens tu as fini tes études il n'y a pas très longtemps je te mets dans un de ces programmes qui consiste moi j'appelle ça des programmes d'emploi fictif je ne sais plus comment ça s'appelle ça m'échappe les programmes je crois que c'est des entreprises formatrices je ne sais pas comment ils appellent ça mais c'est un faux travail ils font comme si il y avait une activité en fait c'est fictif c'est ça voilà c'est ça pour ne pas avoir la pression des délais des chiffres d'affaires etc des entreprises d'entraînement ou des entreprises de pratiques commerciales ça c'est pour les intellectuels et moi je dis des entreprises fictives ça c'est des mauvaises langues comme moi puis c'est des entreprises où finalement tu n'exerces pas une activité à titre lucratif mais tu t'exerces sur les programmes Excel tu t'exerces sur toutes sortes de trucs et c'est absolument génial mais il te faut mettre le bon public puis si c'est quelqu'un qui n'a pas quitté le monde du travail pendant des années qui est employé de commerce qui s'est toujours perfectionné puis tu le mets là-dedans il a 28 ans écoute c'est un encens total parfois puis les gens ils sont hyper frustrés puis ils disent mais c'est de la merde je m'excuse du terme alors que ce n'est pas le cas la mesure elle est géniale mais elle est destinée à quelqu'un qui a besoin de reprendre une activité dans le monde du travail puis qui doit se remettre à jour sur Word Excel tout ce que tu veux faire de la compta faire de la vente n'importe quoi c'est très approprié mais il te faut toujours mettre le public dans la bonne mesure puis ça c'est hyper difficile ça ça semble difficile et puis il suffit comme tu le dis d'un cas ou deux pour jeter l'oprore sur tout le système genre moi une fois j'ai eu un dentiste à qui on a placé on l'a placé comme manifestationnaire pour trier les vêtements alors il a fallu deux semaines avant qu'il fasse presque une dépression forcément parce qu'en niveau de l'inadéquation il n'y avait pas plus mais ça c'est très très rare heureusement ce genre de ce cas en tout cas que moi j'ai eu l'occasion de voir mais il y a des fois des inadéquations qui sont plus petites plus flagrantes mais il y a vraiment ces questions je vois la différence entre ceux qui sont contraints et ceux qui sont convaincus et ça ça change toute la dynamique de gens qui suivent des mesures en comprenant qu'il y a quelque chose à y gagner c'est ça je veux dire c'est la même chose si je te dis tu travailles dans une entreprise on sort du contexte des assurances sociales et puis il faudrait que tu fasses le brevet en ressources humaines moi j'ai pas envie ça fait des années que je fais plus de formation mais on te le paye on te donne les jours de congé pour ça mais des fois moi je veux dire j'ai les plus grandes peines lorsque j'ai des étudiants qui viennent en cours et qui me disent ouais moi on m'a obligé à le faire j'ai les plus grandes peines à leur dire mais c'est absolument génial qu'on te le paye parce que ça coûte quand même 10, 12, 15 000 balles ça dépend des instituts on te paye les jours de cours on te donne des fois encore 5 ou 10 jours pour faire des révisions mais tu veux quoi de plus et ça c'est le Suisse il est aussi des fois un peu trop gâté tu vas ailleurs je veux dire les gens ils ont pas cette attitude donc des fois c'est très difficile de dire aux gens la plus-value que représente la prestation que tu leur offres que ce soit au jugement ou ailleurs je veux dire c'est n'importe où il y a des contraintes ça c'est évident je veux dire on peut pas s'en passer mais aussi quel est le bénéfice que je peux en retirer et puis ça le Suisse souvent il y a beaucoup de peine je suis d'accord avec toi mais j'ajouterai une nuance c'est comment il a porté parce que si je vous dis vous allez faire ça ah bon c'est quoi vous allez voir et puis si je dis non vous allez prendre une sanction j'ai pas tellement envie de faire l'effort dont tu parles il y a une approche aussi psychologique et c'est peut-être aussi pour ça que les conseils ORP ils ont dû faire un bref enfin maintenant ils doivent faire un bref fédéral dans le gestion RH à mon avis l'approche psychologique du bref fédéral est quasi inexistante elle devrait être beaucoup plus présente on devrait aussi expliquer je crois que ça se fait un petit peu en bordure de plus en plus maintenant mais l'approche humaine comment présenter les choses aux gens quoi tout bêtement ça paraît mais depuis 2017 l'association fêtière qui gère par exemple le brevet en ressources humaines il s'est posé il s'est repositionné complètement en accentuant beaucoup plus la formation sur les compétences alors qu'avant c'était très basé sur de la connaissance puis les jeunes assure enfin les jeunes employés pas assurés mais les jeunes employés de 23 à 24 ans ils obtenaient relativement facilement un brevet fédéral sans avoir de pratique professionnelle approfondie puis les employeurs étaient assez réticents en disant mais vous nous envoyez qui finalement ah ben il a le brevet RH oui mais bon attendez dans la pratique c'est nul et c'est pour ça que ça a été modifié de manière je trouve assez appropriée c'est pas encore parfait mais on met beaucoup plus l'accent par exemple on étudie on demande aux étudiants aux candidats aux examens d'analyser une vidéo le non-verbal est-ce que le recruteur il a eu la bonne attitude est-ce que le conseil mais ça ça n'existait pas du temps non 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 on a fait ces études y compris moi voilà donc aujourd'hui je pense qu'on a il y a une meilleure prise de conscience mais ça demande aussi de la part de celui qui est le chargé de cours comme moi je suis déjà depuis 20 ans dans ce métier de changer complètement sa philosophie son approche et ça c'est pas toujours facile parce qu'on est dans une zone de confort ça fait 15 ans que tu fais ce boulot c'est génial ça marche bien tout le monde t'adore c'est facile puis tout d'un coup il te dit ouais mais bon il y a peut-être 2-3 trucs qu'il faut modifier pédagogie inversée aller sur la pratique alors nous on fait maintenant beaucoup de cas pratiques où les gens je leur donne une partie théorie puis après je leur dis ben maintenant vous me dites comment vous mettez en pratique excellent puis c'est beaucoup c'est beaucoup plus gratifiant parce qu'ils sont des acteurs ben c'est la même chose dans les assurances sociales c'est à nous de bien faire passer ce message en disant mais c'est vrai moi je vous comprends je vous comprends c'est peut-être pas forcément l'idée elle est pas forcément agréable mais je vous promets que si je fais ça c'est pas uniquement pour dépenser de l'argent c'est pour essayer qu'on puisse trouver une solution pour vous qui soit la plus favorable parce que les gens ils oublient qu'au bout d'un an ou deux ou un an et demi ben c'est fini ils seront fin de droit et puis ils disent toujours ouais mais j'ai le temps je ferai ça dans 3-4 mois puis après ben il n'y a plus de droit puis c'est fini c'est trop tard donc c'est vrai que c'est à nous aussi d'amener ça de manière un peu plus diplomatique peut-être ouais moi je dirais humaine parce que quand tu dis quelque chose qui est vrai qui résonne tu le dis pas tu le dis pas parce que tu dois le dire mais tu le dis parce que tu vois une plus-value une valeur dedans ben la personne elle va être réceptive tu vois c'est tout simple c'est même pas une stratégie non c'est comme l'assurance invalité je te dis Antoine écoute ça fait 2 mois que t'es absent maintenant je vais t'annoncer à l'AI toi t'es là tu dis putain mais qu'est-ce que j'ai fait de faux pour qu'on m'annonce moi je vais avoir un discours je dis écoute Antoine on a un problème parce que t'es absent depuis 2 mois c'est toute l'équipe qui est mise à contribution les gens ils sont épuisés est-ce que tu serais d'accord qu'on cherche une solution avec un autre acteur moi j'ai pas cette compétence mais l'AI peut t'offrir un cours un coaching on aura la possibilité de garder ça c'est mon message j'aimerais te garder t'as des bonnes compétences mais c'est complètement différent clairement mais c'est super difficile d'expliquer moi je l'explique quand je donne mes cours aux gens je dis mais s'il vous plaît mettez les assurés au centre de vos préoccupations sans eux vous n'avez pas de raison d'être ça sert à rien de faire tout le boulot que vous faites parce que c'est eux qui nous font vivre mais ça c'est ce qu'on oublie oui c'est ça on voit l'abus on voit les difficultés on voit tous ceux qui sont hors de la norme mais on voit pas tous ceux qui agissent parfaitement correctement moi quand je bossais au chou j'ai sanctionné pendant des années mais j'ai jamais dit tous les chômeurs abusent du système non 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 oui mais c'est une tendance on peut avoir oui c'est une simplification qu'on peut avoir au cours de quelques années tu vois plus que ça parce que c'est ton boulot tu vois plus que l'abus ça c'est justement le grand danger je pense qu'après 10 ans moi j'ai dit il faut que j'arrête parce que je suis en train de modifier ma vision je sanctionne tout le temps j'ai tout le temps des problèmes puis je vois plus que ça puis ça c'est pas très simple ouais il faut avoir la force de sortir de ces vieux schémas aussi parce que notre éducation elle est aussi comme ça avec un prof magistral qui dit ce qu'est vrai et ce qu'il dit ce qu'est faux et puis tout ça c'est des dynamiques qui changent actuellement et puis ça demande malheureusement du temps alors qu'on a l'impression que pour réduire la douleur ce serait des choses relativement simples à mettre en place mais dans une grande machine c'est un peu comme le Titanic pour tourner le temps de tourner le volant on a encore un sacré bout de chemin à faire avant qu'il y ait réellement un virage tu parlais tout à l'heure de la différence entre les chômeurs ou du nombre des chômeurs et des demandeurs d'emploi mais à ça on peut encore ajouter les gens à l'aide sociale c'est encore des gens qui sont aussi techniquement en recherche d'emploi ou en tout cas pour une partie je sais qu'à Lausanne on est quasiment à 10% des gens qui sont à l'aide sociale je ne sais pas si j'ai des chiffres erronés dans le canton de Vaud on est à peu près à 4-5% de gens à l'aide sociale possible Alex tu peux regarder dans le canton de Berne on est à 11% à Biènes en ville de Biènes on est à 11% dans le canton de Vaud grâce à M. Maillard et à toutes les mesures qu'il a mises en place on est mais ça c'est l'ensemble du canton je ne sais pas par région mais il est en dessous des 10% mais ça demande énormément dans le canton de Vaud oui en dessous mais il fut un temps où c'était quasiment le record le pourcentage de gens à l'aide sociale dans le canton de Vaud parce que souvent on articule et ça si on pose la question aux gens on dit quel est le taux de chômage en Suisse ils vont dire quelque chose qui est assez proche de 3-4-5 c'est assez proche mais quand on leur demande quel est le taux des gens qui sont à l'aide sociale là les gens n'ont absolument aucune idée pourquoi à ton avis ? parce que c'est extrêmement différent d'un canton à l'autre il y a des cantons où il y a quasiment en Suisse alémanique certains cantons où il n'y a quasiment pas d'aide sociale ou très très peu une ville comme Biène où moi j'habite on a énormément d'aide sociale pas parce que c'est une ville problématique c'est parce qu'on accueille énormément de migrants qui ont un background une formation de base qui est souvent inexistence ou obsolète ou en tout cas qui ne peut pas être mise en pratique en Suisse puis ça explique un taux d'aide sociale assez élevé mais c'est aussi un tabou je veux dire le chômage tout le monde y cotise les assurances sociales l'aide sociale c'est encore vu comme une déchéance c'est une honte c'est quelque chose dont on n'aime pas parler le chômage c'était la même chose quand moi je bossais à l'assurance chômage ah t'es au chômage machin mais c'est parce qu'il le veut bien s'il voulait il pourrait bosser aujourd'hui cette vision des assurances sociales elle s'est quand même estompée on sait que t'es pas au chômage par pur plaisir ne serait-ce que parce que tout le monde y passe une fois dans sa carrière voilà on risque d'y passer ça s'est un peu démocratisé on a je pense qu'on a laissé tomber pas mal de tabous mais l'aide sociale c'est hyper difficile il y a encore beaucoup de préjugés il y a énormément de préjugés moi j'aimerais pas m'y retrouver je ferais tout ce que je peux pour éviter alors qu'il y en a d'autres qui s'en satisfont mais c'est une toute petite frange de la population c'est comme les gens que tu mets aux poursuites il y en a certains ça je les touche juste pas puis il y en a d'autres comme moi qui vont faire des insomnies ouais tout à fait donc mais on sent dans le discours des chômes à qui je travaille c'est comme s'il y avait une épée de Damoclès puis ils disent la fin arrivera quand je serai en fin de droit puis je dis mais non il y a l'aide sociale ben non mais l'aide sociale c'est la fin c'est la déchéance ça veut dire que je peux plus m'auto-gérer qu'on doit tout contrôler ça fait très peur à beaucoup de gens et à mon avis à juste titre et d'ailleurs je crois qu'il y a une personne sur deux en Suisse qui aura droit à des prestations de l'aide sociale pardon qui ne les demande pas pour un la raison qu'ils savent pas des fois comme tu as dit tout à l'heure c'est complexe on sait pas de quoi on a le droit qu'est-ce qu'on a pas le droit la deuxième c'est effectivement le fait que c'est très stigmatisant voilà c'est le mot que je cherchais stigmatisant donc non quand même pas moi je peux m'en sortir autrement puis la troisième c'est que c'est compliqué une fois qu'on y est c'est à dire qu'il faut toujours justifier de prouver que etc etc et tout ça fait que finalement il y en a plein qui préfèreraient pas toucher du tout plutôt que s'aventurer là-dedans alors qu'eux on parle toujours des gens qui profitent de l'assurance sociale mais à mon sens pas suffisamment des gens qui n'en profitent pas pour le coup on a vu ça en Genève quand il y a eu ces fils de gens qui demandaient de la nourriture il n'y avait pas que les gens sans permis il ne faut pas me raconter d'histoire bien sûr qu'il y avait des gens qui étaient en situation illégale mais il y avait plein d'autres gens qui travaillaient dans l'économie domestique qui arrivaient juste pour s'en tirer sans une aide minime comme celle-là c'est juste hallucinant de voir qu'en Suisse on en arrive là le taux d'aide sociale moi je ne sais pas s'il y a une personne sur deux qui le demande j'avais entendu ce chiffre là est-ce que c'était une bonne en Suisse ça me paraît ça me paraît beaucoup mais bon je ne peux pas nier qu'il y a beaucoup de gens puis après il y a un autre problème l'aide sociale c'est que l'aide sociale c'est ce qu'on appelle le principe de la finalité tandis que les assurances sociales c'est le principe de la causalité pour quelle raison je suis là parce que j'ai perdu mon emploi parce que voilà la finalité c'est il n'y a plus rien d'autre je ne peux pas faire autrement des deuxièmes filets certains disent premier filet éventuellement mais après ça dépend parce que tu es au chômage je ne m'occupe pas de ta fortune je m'en fous si ton épouse elle ne boisse ou pas à l'aide sociale c'est des critères qui te permettent ou non d'obtenir la prestation dans le canton de Vaud tu as plus que 4000 francs de fortune tu n'as pas le droit à l'aide sociale je suis désolé donc ce n'est pas beaucoup tandis que dans les assurances sociales à part les prestations complémentaires qui sont destinées à des gens de capacités financières très faibles les assurances sociales ça ne les intéresse pas de savoir si tu as du fric de côté ou pas ça ne les intéresse pas de savoir si tu as des économies suite à une maison ce n'est pas un critère qui permet l'octroi des prestations tandis que dans l'aide sociale alors c'est clairement le premier critère c'est ça c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas y entrer parce qu'ils ont peut-être encore trop de biens il faut les épuiser puis après on verra voilà c'est ça alors qu'ils vivent dans un foyer où il y a un revenu par exemple voilà qui diminue largement leurs droits exactement ça c'est un des problèmes alors on le retrouve dans les prestations complémentaires qui sont une assurance sociale où le critère financier il a un impact le taux d'aide sociale en Suisse selon le nombre de bénéficiaires par rapport à la population du pays s'est établi à 3,2% contre 3,3 en 2017 c'était pour 2019 voilà c'est les derniers chiffres qui sont donc c'est à peu près l'équivalent du chômage donc si on met chômage plus aide sociale parce que théoriquement même s'ils sont plus loin du marché du travail les gens à l'aide sociale leur finalité c'est quand même de se réinsérer puis de retrouver un travail théoriquement en tout cas la grande majorité j'imagine du coup on fait vraiment dire aux chiffres ce qu'on a envie de leur faire dire en comparaison parce que ça j'ai remarqué quand on est en campagne sur n'importe quel sujet à chaque fois on brandit le spectre du voisin français et de sa bureaucratie et son inefficience est-ce que tu trouves que est-ce que tu penses que la situation du travail suisse elle est meilleure que nos voisins européens moi je pense que oui oui j'avais dû faire un travail de diplôme quand j'ai fait mes études ma formation en assurance sociale puis j'avais étudié cinq pays qui étaient l'Allemagne l'Autriche l'Italie la France je sais plus quoi et puis en France je suis allé au pôle emploi qui est le système qui équivaut à l'ORP en Suisse et puis eux ils ont les ACEDIC qui est ce que nous on appelle l'assurance chômage et je dois te dire que très franchement sans dénigrer les gens qui travaillent c'est pas du tout la même chose on peut se plaindre du système suisse mais je te garantis que le système suisse il est drôlement performant si je le compare à ce qui se fait chez nos voisins exemple en France tu donnes ton congé c'est donc un chômage fautif tu n'as pas à de rares exceptions près droit au chômage en Suisse tu donnes ton congé tu vas être sanctionné parce que tu impliques ça implique des dépenses voilà 30, 40, 50 ça dépend des conditions ça dépend toutes sortes de critères mais tu as le droit au chômage ça c'est une différence assez importante la durée le montant des prestations en France c'est 57,4% chez nous c'est 70 ou 80 selon si on a des enfants selon qu'on a des enfants ou pas c'est un des critères donc on a un système qui est très performant mais le Suisse il ne le voit que en lui-même il ne peut pas faire la comparaison parce que ce n'est pas son rôle puis il trouve que le système il est injuste il est insuffisant il n'est pas ce qu'ils espèrent mais attends on va regarder ce qui se fait en Europe et puis on n'est pas mal du tout on a des gens qui s'occupent le conseiller en personnel après il y a un aspect qui peut être subjectif est-ce que je m'entends bien avec lui est-ce que c'est un con est-ce que c'est un génie etc ok mais en France ils n'ont pas le temps de voir les gens et c'est les conseillers qui sont en dépression parce que moi j'avais été regarder comment ça marchait c'est assez incroyable c'est assez irréaliste donc moi je dis toujours aux gens oui c'est vrai moi je vous comprends je comprends être sanctionné tout ça cette manière cette rigidité du système franchement c'est loin d'être agréable si je peux éviter je n'irai pas au chômage mais dites-vous bien que dans chez nos voisins ben c'est pas toujours aussi aussi bon que ce que nous on a puis après à nous de dire aux gens mais écoutez si ça commence là je te donne ton congé Antoine dans deux mois tu seras au chômage tu arrives chez moi je te dis vous avez des recherches d'emploi ah non comment vous n'avez pas fait de recherche d'emploi ben non c'est aujourd'hui que je suis au chômage mais c'est quoi la logique tu perds ton emploi la première préoccupation que tu as c'est d'en retrouver un autre ou alors tu as gagné à l'euro million mais c'est pas la majorité de la population donc tu te préoccupes de ton futur s'il n'y avait pas d'assurance chômage ben tu chercherais automatiquement du boulot alors cette espèce de c'est pas comment te dire c'est tellement naïf quelque part de dire ah non mais moi je ne savais pas que je devais chercher du boulot ben ça crée déjà pas mal de problèmes parce que évidemment la personne elle arrive là puis tu dis mais vous savez ça fait trois mois que vous avez reçu votre délai de congé ça fait deux mois ça fait un mois mais vous avez entrepris quoi ah mais je ne pouvais rien faire je travaillais ben écoute tu cherches le soir tu cherches le week-end tu te débrouilles donc tous les problèmes ils commencent déjà là parce que le Suisse il veut être pris en charge il a l'habitude qu'on gère assez bien sa vie puis de temps en temps ben à Fribourg il y a eu une campagne d'informations d'affiches pour dire si vous avez perdu votre emploi n'oubliez pas de faire des recherches avant d'aller vous y inscrire parce que sinon vous risquez de s'en sortir tu te rends compte un affichage public moi j'hallucine bon c'est déjà pas je pense l'énorme majorité aussi le fait quand même je demande beaucoup au conseil je demande souvent au conseil en personnel et puis ils me disent mais c'est récurrent beaucoup d'assurés alors peut-être pas la majorité mais beaucoup de gens leur disent mais non moi j'étais pas au chômage je bossais donc c'est aujourd'hui je suis devant vous c'est maintenant que je commence c'est puis ils comprennent pas que tu puisses les sanctionner etc c'est là le malentendu de notre système on parle toujours du chômage mais je te garantis que ça va dans le même sens à l'assurance accident on te dit monsieur Wagner il faut reprendre vendredi non non mais laisse passer le week-end je repars on sait qu'un jour de plus ou de moins d'indemnité sur le nombre de personnes qu'on indemnise dans l'assurance accident mais c'est des millions alors les gens ils comprennent pas mais pourquoi je reprends le vendredi ça va pas si je reprends le lundi mais c'est un peu la même chose tu dois essayer de diminuer l'impact financier alors tous ces arguments moi je je suis tout à fait d'accord avec surtout quand on parle de la comparaison avec l'étranger quand on peut dire ben oui regardez regardez à côté finalement on a déjà quelque chose qui fonctionne donc faisons avec je trouve super pour pondérer mais trop souvent je trouve que cet argument il est utilisé pour dire ne bougeons rien parce que vous voulez pas être comme les autres quand même donc on a un système qui va bien donc on peut pas l'améliorer et malheureusement c'est aussi une rhétorique qui est utilisée pour ça trop souvent je trouve et puis souvent du coup je dis mais c'est trop rigide mais là j'ai été un peu pris en faux parce que je trouve que pendant le covid à cause du covid il y a eu une réactivité chapeau qui franchement que je n'attendais pas qu'est-ce que t'en penses et qu'est-ce qui s'est mis en place et comment ça s'est fait peut-être t'as plus d'informations sur le détail bah tu vois moi je suis toujours obsédé par l'assurance chômage parce que c'est finalement ça qui a été le plus impacté mais alors moi j'ai tiré mon chapeau on peut critiquer le conseil fédéral comme on le veut il n'a pas fait tout juste machin machin ça je suis d'accord mais pour moi en regardant ce qui s'est fait dans les autres pays moi je tire mon chapeau à ce que le conseil fédéral a pris comme décision parfois peut-être avec un tout petit peu trop d'attente mais il a pris les très bonnes décisions puis le chômage il a simplifié parce qu'alors on n'a pas c'est pas le propos ici mais il a simplifié les démarches pour la réduction d'horaires de travail ce qu'on appelle aussi le chômage technique d'une manière tout à fait remarquable il a laissé entrer dans le système par exemple des gens qui avaient un emploi temporaire ils sont exclus de par la loi le conseil fédéral a dit non non attends ça va pas là on est dans une situation exceptionnelle on les met il a supprimé les 10 jours de préavis on demande toujours aux entreprises dites nous 10 jours avant si vous voulez la prestation puis après on entre en matière donc il y a 10 jours pendant lesquels on ne touche pas ça a été abandonné on a même fait du rétroactif j'ai jamais vu ça donc on peut quand on veut c'était un fiduciaire de Morge d'ailleurs il a fait sa demande le 28 mars or pour un client l'interdiction de pratiquer je crois qu'elle a été déclarée le 16 mars si je me souviens bien peut-être il faudrait contrôler l'assurance chômage a dit on accepte que la décision la demande déposée le 28 mars elle entre en vigueur le 16 mars mais c'est du jamais vu on ne donne jamais de prestations rétroactives donc là je dois dire le conseil fédéral il a aussi reconnu le droit aux indépendants je suis je ne sais pas moi je suis coiffeur tu me fais fermer mon truc je ne cotise pas l'assurance chômage comme coiffeur et bien on leur a donné des allocations perte de gains militaire maternité qui ne sont pas du tout prévues pour ça on a dépensé des sommats c'est conséquent mon épouse elle est artiste elle a malheureusement dû interrompre ses expositions Art Basel ça a été fermé ça a été annulé d'ailleurs Art Basel Hong Kong aussi son exposition ici à Lausanne fermée le conseil fédéral a dit on va vous donner 80% du revenu que vous nous avez déclaré l'année précédente waouh c'est du jamais vu alors chapeau chapeau dans l'assurance accident on a reconnu la maladie professionnelle de la Covid pour les personnes soignantes on a dit mais c'est une maladie professionnelle on va vous indemniser dans le cadre de l'assurance accident donc on a réagi d'une manière que moi-même j'étais très surpris on a été très réactif et puis ça ça m'a vraiment fait plaisir il y a peut-être le port du masque qui aurait dû être imposé plus tôt etc c'est d'autres questions mais je trouve qu'on occulte tout ce qui a été fait c'est devenu très compliqué alors après il y avait une directive de la Covid puis au pauvre ami il y avait 30 pages il fallait éplucher ça tu devais en faire l'uni pour savoir mais n'empêche qu'il y a eu une réaction incroyablement rapide puis ça alors je trouve c'est vraiment remarquable parce que c'est assez inhabituel tout à fait preuve que encore une fois quand on veut on peut quand il y a une volonté politique parce que là évidemment ça touchait tout le monde il fallait réagir preuve qu'on est capable de mettre en place des mesures assez radicales pour le coup en tout cas pour la Suisse puis c'était les compétences du conseil fédéral tu n'avais pas besoin de consulter les cantons pour savoir si toi tu es d'accord puis si toi tu ne l'es pas c'était imposé c'est ça qu'il nous fallait à ce moment là à ce moment là parce qu'il fallait réagir vite voilà c'est ça alors les conseils ERP si on revient à eux maintenant ils ont aussi quand même une charge de travail qui a augmenté parce que c'est ces gens qui sont au chômage partiel ou qui sont tombés au chômage à ton époque il y avait combien d'assurés par conseil ERP bon alors moi je n'ai jamais été conseiller en personnel mais il y avait une centaine à peu près un peu si on était dans les années 90 il y avait plus parce que là il y avait une crise économique assez forte mais quand moi j'ai quitté l'assurance chômage en 2003 on était environ à 100 120 maintenant tu es plutôt à 150 180 200 puis ils n'arrivent pas à suivre le mouvement donc il y a des nouveaux engagements qui vont se faire qui sont en train de se faire mais pour ça il faut faire de la formation parce qu'une partie ils n'ont pas forcément la formation adéquate donc on prend ceux qui ont déjà la formation c'est clair mais il y en a beaucoup qui devront encore faire leur brevet en ressources humaines option conseillants personnels ça veut dire que les écoles elles doivent s'adapter elles doivent trouver des chargées de cours je te garantis que ce n'est pas facile quelqu'un qui maîtrise bien l'assurance chômage pour l'enseigner à de futurs conseillants personnels je vais me jeter des fleurs mais c'est ce que je fais et bien il faut bien il faut bien s'accrocher non ça demande beaucoup de formation ça demande beaucoup de formation et puis tu dois être crédible à l'égard d'un conseillant personnel parce que lui il va être le prescripteur auprès de ses assurés et puis il ne faut pas qu'il déconne et quand moi je les rencontre parfois ils déconnent déjà parce qu'ils n'ont pas encore eu la formation alors ils me racontent des trucs dont tu n'as juste pas idée oui oui non mais j'imagine quand tu as 180 personnes on te dit à ta charge donc tu dois faire l'analyse du dossier et trouver des solutions pertinentes et personnalisées au niveau du temps efficacité en sachant qu'ils doivent ils ont un peu une vue court-termiste de devoir reinser les gens je peux comprendre qu'il y en a panique à bord enfin c'est pas un travail que je voudrais faire cet aspect là et puis après moi je parle surtout de l'aspect légal qu'est-ce que la loi m'autorise à faire à offrir etc c'est là que moi après la charge de travail pour 150 180 personnes le temps que je prends comment j'ai ça c'est un aspect qui me dérange un tout petit peu moi mais dès que ça met en cause le droit de l'assurer non vous n'avez pas cotisé 12 mois je te dis n'importe quoi vous n'avez pas le droit non il ne faut pas me dire ça parce qu'il y a tout un tas d'exception qui ne sont pas de mon sort c'est la caisse qui va décider ça c'est pas l'ORP donc de temps en temps ils me racontent des trucs où ils sont sûrs que c'est vrai je veux dire tu ne peux pas leur jeter la pierre mais dès que ça a un impact sur le droit de l'assurer alors là moi j'ai un problème avec ça c'est clair et moi je n'ai pas la science infuse mais quand on se rencontre souvent les gens ils ont des a priori ils ont des idées sur le système qui ne sont pas tout à fait celles qu'on devrait mettre en pratique alors c'est là où j'ai du souci et puis souvent il se passe un laps de temps de peut-être 6 mois 12 mois 18 mois avant qu'ils entament leur formation parce qu'ils commencent à l'ORP il faut qu'ils se mettent au courant jusqu'à ce qu'on les inscrive dans une formation est-ce qu'il y a de la place est-ce que l'école donne l'option en question des fois il se passe un an, un an et demi puis un an, un an et demi tu as la possibilité d'acquérir quelques réflexes qui ne sont pas toujours les bons tu il y a des informations qu'on se transmet entre nous etc. qui ne sont pas forcément celles qui ont été prévues par la loi alors c'est cet aspect-là que de temps en temps je trouve un peu problématique mais de nouveau il y a plein de gens qui sont remarquables moi je ne pourrais jamais faire ce métier donc j'ai toujours de l'admiration qu'ils me disent des trucs faux ou pas j'essaie de corriger mais j'ai toujours beaucoup d'admiration pour ceux qui font ce métier parce que je serais totalement incapable d'être conscient personnel pour moi c'est juste inimaginable donc je reconnais que c'est un boulot qui est très difficile et il y aura beaucoup d'engagements qui devront se faire maintenant alors qu'on était plutôt sur la pente du licenciement avant la crise de la Covid on était en train de se séparer de certains collaborateurs oui c'est à fait l'année passée on était à 2,4 oui 2,2 au début de cette année en février on était à 2,2 puis là on n'est pas loin des 3,4 donc tout d'un coup ça change au sens où on le compte voilà parce que c'est plutôt 5% si on compte tous les demandeurs nos plans alors tout ça vise à réduire la pauvreté la misère qu'elle soit en termes de l'oeuvre et de l'activité mais aussi financière évidemment pourtant on apprend on le sait si on s'intéresse un peu aux choses qu'en Suisse il y a en tout cas des estimations tournent autour de 10% de pauvres c'est à dire au dessous du seuil de pauvreté et dans ces pauvres là je crois qu'à peu près 40% des gens qui sont des working poor c'est à dire qui ont des temps qui travaillent mais à temps partiel et qui leurs revenus ne sont pas suffisants c'est un peu les chiffres que tu as aussi comment tu expliques ça avec un système qui voudrait éviter ça finalement on se retrouve quand même avec une grosse pauvreté souvent qu'on met aussi sur le tapis le Suisse tu parlais tout à l'heure même si je n'aime pas trop faire des généralités du Suisse mais ça on ne le dit pas trop non c'est pas quelque chose qu'on avance c'est un tabou c'est tabou voilà alors moi 10% c'est un chiffre auquel je peux adhérer après selon tes interlocuteurs tu auras des chiffres différents mais moi je crois que c'est très réaliste de dire qu'environ 700 à 800 000 personnes en Suisse vivent en dessous ou proches du seuil de la pauvreté puis c'est quelque chose dont on ne tient absolument pas compte de manière générale dans les assurances sociales sauf dans le canton de Vaud où tu as un mec qui a un courage pour moi extraordinaire c'est Maillard maintenant il n'est plus là mais enfin il a mis en place les prestations complémentaires pour les familles mais ça c'est absolument remarquable et ça tu le trouves dans trois autres cantons Genève Soleur Tessin ça veut dire que c'est des volontés qui n'ont encore pas atteint la confédération mais pourtant on devrait s'y pencher le système vaudois il dit même si tu gagnes ta vie mais c'est insuffisant tu peux obtenir un complément qui t'évitera de t'adresser à l'aide sociale mais chapeau et le mec il est tellement intelligent que sa réflexion c'est de dire vous les vaudois je dis vous parce que moi je n'habite pas dans le canton de Vaud mais vous les vaudois vous allez cotiser sur votre salaire une part absolument infime de 0,06% c'est rien c'est peut-être un ou deux balles par mois vous allez éviter de surcharger l'aide sociale et puis vous allez offrir une certaine dignité à ces gens qui n'ont pas du tout envie d'aller à l'aide sociale parce que ce n'est pas un problème d'aide sociale je veux dire le fait que je bosse mais je ne gagne pas assez et puis là développer un système qui permet aux familles de vivre bien mieux d'ailleurs entre nous soit dit que s'ils allaient à l'aide sociale parce que ce n'est pas les mêmes chiffres puis surtout moi je pense dans l'esprit qui est beaucoup plus acceptable moi tu me parles de l'aide sociale pour moi c'est la déchéance c'est la catastrophe moi je ne veux pas y aller vraiment je ferai tout ce que je peux mais il faut sortir aussi il faut sortir de cette idée de cette culture là si l'aide sociale elle existe elle a une raison oui bien sûr s'il y a des gens qui vont c'est qu'ils ne pouvaient pas faire autrement donc il faut essayer de changer il faut changer cette narrative il y a beaucoup de gens qui ne vont pas comme tu le disais oui tout à fait c'est à ça que je pense quand je te dis la représentation qu'ils ont du système puis ça je pense que certains politiciens comme monsieur Mayer ils ont bien compris puis les PC sont moins stigmatisantes pour le coup c'est juste sur le revenu c'est une aide c'est une assurance sociale simplement elle est cantonale mais c'est pas de l'aide sociale puis c'est beaucoup mieux parce que c'est calculé totalement différemment l'aide sociale je t'ai dit dans le canton de Vaud plus que 4000 francs tu peux rencontrer des problèmes les PC famille tu peux avoir pour une personne seule je ne veux pas dire de bêtises mais je crois 25 000 francs de fortune ça ne les intéresse pas puis un couple 40 000 francs un truc de ce genre là donc c'est déjà des règles très différentes puis après les montants qui sont examinés pour le loyer pour la nourriture pour les frais médicaux sont totalement différents du minimum requis ou appliqué dans l'aide sociale donc au niveau financier c'est plus intéressant puis je pense au niveau de la représentation qu'on s'en fait mais je suis d'accord avec toi il ne faut pas criminaliser l'aide sociale parce qu'elle est aussi faite pour ça il ne faut pas oublier que beaucoup de gens pour eux tout plutôt que ça oui oui c'est vrai surtout à Genève tu sais comment ils appellent ça à Genève c'est l'hospice général oui je sais non mais ils cherchent des noms exprès pour que alors tu dis l'aide sociale à Genève personne ne sait ce que tu veux dire tu dois dire l'hospice général j'ai pas envie d'aller à l'hôpital non l'hospice pour moi c'est l'hôpital c'est d'accord mais c'était à l'époque là où les personnes sans revenus étaient accueillies c'était à l'hospice c'est ça et historiquement c'est aussi pour ça le nom d'origine tu sais on a une origine en Suisse moi je suis d'Ian par exemple beaucoup d'André là-bas c'était j'ai entendu dire mais je voulais te poser la question à toi expert c'est que à la base quand on voulait toucher l'aide sociale il fallait retourner dans sa commune d'origine c'est encore pas tout à fait comme ça mais c'est la commune d'origine qui doit payer si tu es établi depuis moins de deux ans dans le canton où tu résides actuellement il y a encore des règles qui vont dans ce sens là oui c'était la commune d'origine qui devait prendre en charge c'est juste d'accord puis avant on te faisait retourner physiquement maintenant tu peux rester ici mais le canton de Vaud il a des exigences comme d'autres en disant si vous voulez bénéficier des prestations qu'on a mises en place ici on ne veut pas de tourisme social donc il faut résider ici depuis deux ou trois ans par exemple pour les PC Famille c'est trois ans puis c'est assez légitime parce qu'on veut éviter que ce soit trop attractif donc Genève fait la même chose entre parenthèses mais mis à part ça il y a des gens comme Maillard comme d'autres qui ont pris conscience que la pauvreté ça doit être combattu d'une autre manière où on doit avoir des alternatives à l'aide sociale puis pour moi ça c'est vraiment une excellente chose puis le canton de Vaud est précurseur pour ça les chômeurs qui tombent malades dans la loi fédérale c'est 30 jours donc un mois dans le canton de Vaud ça peut aller jusqu'à une année parce que Maillard a dit mais t'es au chômage t'es malade pendant plus qu'un mois parce que malheureusement t'as une maladie grave c'est pas une raison pour venir à l'aide sociale l'aide sociale c'est pas fait pour ça c'est une lacune de notre système donc lui il a créé un système vaudois qu'il a recopié à Genève en parenthèse qui sont les deux seuls cantons en Suisse qui connaissent une aide pour les chômeurs qui seraient malades pour une longue durée on en a pas besoin pour l'accident parce que c'est un assureur accident qui s'appelle la souva qui s'occupe des chômeurs mais pour la maladie on n'a pas d'assureur alors lui il a créé ce système de nouveau moi je pense que c'est vraiment intelligent mais ça c'est des volontés malheureusement aujourd'hui qui sont plutôt d'ordre cantonal que fédéral pour que ce soit fédéral il faut que les chambres se mettent d'accord enfin je te passe les détails quand on a déjà discuté ça prend du temps oui on peut prendre un petit peu de temps pour aller maintenant sur l'AI qui est une assurance aussi très importante on l'a on en a un petit peu discuté aussi cette assurance invalidité là je sais pas le taux tu as le taux en tête toi des gens qui sont considérés comme invalides c'est à dire ou en partie invalides qui bénéficient de prestations de l'assurance sanité parce qu'il y a encore d'autres choses il y a des allocations pour impotents il y a des AMT journalières environ 300 000 personnes AMT alors il y a des indemnités pour les personnes qui font des formations soutenues par l'AI ils n'ont pas de rente mais ils ont des AMT journalières ça veut dire qu'en lieu et place d'un salaire l'assurance invalidité leur verse le 80% de leur dernier revenu un peu comme au chômage pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins une personne qui a besoin de l'aide de quelqu'un pour s'habiller pour se lever pour se déplacer pour se laver on parle d'une impotence c'est horrible comme terme enfin c'est le mot qu'on utilise ben là aussi il y a des bénéficiaires de cette prestation qui sont pas forcément invalides au sens où nous on se le représente ou en tout cas pas forcément bénéficiaires de rente mais qui touchent des prestations donc c'est à toutes les prestations de rente ils sont en diminution j'ai pas les chiffres en tête mais il y a moins de bénéficiaires de rente premièrement parce qu'on veut diminuer le déficit de l'assurance ça c'est un fait puis deuxièmement parce qu'on est beaucoup plus proactif à l'époque on te donnait une rente je veux pas dire facilement mais c'était c'était un des buts qu'on atteignait assez facilement aujourd'hui on cherche des alternatives en disant mais bon le boulanger tu vas pas lui donner une rente tu vas le reconvertir dans un autre domaine tu veux dire boulanger allergique et la farine voilà et puis on va chercher des solutions à l'époque on était moins axé sur les mesures de reconversion aujourd'hui ça a pris beaucoup plus d'ampleur alors on dit à l'AI mais vous êtes devenu plus sévère c'est pas faux mais c'est aussi parce qu'ils sont devenus plus performants au niveau de la prévention à la détection précoce tout ce qu'on a mis en place c'est ça éviter que la situation des gens ne se dégrade parce que tu peux plus rien faire on a un chiffre assez précieux au chômage où on dit chômeur de longue durée c'est une année après une année t'as encore potentiellement statistiquement parlant 20% de chances de retrouver un emploi 20% le temps du chômage voilà le temps de la fin de chômage une année sans emploi sans activité aucune la probabilité de retrouver un emploi est extrêmement faite avant la fin du droit chômage non le chômeur de longue durée c'est une année de chômage donc après une année la probabilité de retrouver un emploi est d'environ 20% tu peux avoir un an et demi deux ans de chômage mais nous on a examiné les chômeurs pendant 12 mois ok puis on a dit il n'y a rien eu pas d'activité pas de gains intermédiaires pas de mesures la probabilité de retrouver un emploi est extrêmement faible et de mon point de vue par analogie on peut appliquer cette règle à l'assurance-sainérité en disant t'as été t'as un problème de santé qui t'empêche de bosser t'attends une année écoute mettre des mesures puis te remettre dans le marché du travail après une année c'est juste mission impossible c'est compliqué c'est ce qu'on faisait avant d'ailleurs on attendait la perte de gains pendant un ou deux ans puis après on disait merde il n'y a plus rien je fais quoi tu vas à l'AI tu fais une demande ouais sauf que l'AI il faut encore du temps pour qu'il puisse statuer puis après 2, 3, 4 ans c'est illusoire de dire que tu vas réintégrer le marché du travail donc eux ils ont compris cette problématique en 2008 ils révisent la loi puis ils instaurent des mesures qui permettent d'agir beaucoup plus rapidement puis ça de mon point de vue c'est indispensable les dérives elles sont toujours là il y a toujours de l'abus il y a plein il y avait une émission à la télévision suisse qui montrait les expertises de l'assurance invité c'était juste hallucinant après où se situe l'exacte vérité je ne sais pas mais je pense qu'il y a pas mal d'abus dans le truc certainement il y avait une étude française qui avait montré que pour 1 franc en euro perdu à la fraude sociale il y avait 70 euros de perdu à la fraude fiscale ah oui d'accord que je trouve très intéressant parce qu'effectivement il semblerait que la fraude sociale attire toute notre attention notre énergie au scandale effectivement je pense qu'il y a il y a des abus mais alors que si on prend dans le grand dessin si on prétend vraiment retrouver l'argent public alors on se trompe d'endroit oui je crois aussi je crois aussi l'abus il est c'est pas la règle c'est pas la règle on a voté on a dit au Suisse est-ce que vous êtes d'accord qu'on observe secrètement les assurés le Suisse il a dit oui c'est bien parce qu'il y a trop d'abus on avait voté oui on a voté oui à 64% ça s'applique depuis le 1er octobre de l'année passée donc il y a des inspecteurs qui vont prendre en filature oui c'est ils font des c'est des enquêteurs des enquêteurs voilà qu'on rémunère pour ça qui sont envoyés par l'assurance sociale que ce soit chômage accident invalidité puis qui va suivre les gens dans le domaine public va les photographier éventuellement mettre un GPS sur leur véhicule moi ça me fait peur parce que malgré le fait qu'il peut y avoir quelques abus c'est absolument pas la règle c'est pas vrai je combat cette idée je combat aussi cette idée mais on nous le montre on lui dit ouais là il y a un aveugle il a une rente puis il conduit sa voiture oui d'accord ok c'est un abus mais je veux dire c'est absolument pas la règle les gens que je voyais à l'assurance chômage dans leur immense majorité c'est des gens premièrement qui souffrent beaucoup de cette situation puis qui deuxièmement sont loin de vouloir abuser du système tu as toujours des gens qui savent comment profiter du système dans tous les sens profiter ça ne veut pas dire forcément que c'est négatif ça veut dire en tirer le meilleur parti à la base mais il y a quand même la majeure partie des assurés qui sont parfaitement correctes est-ce qu'on doit stigmatiser tous ces gens parce qu'il y a quelques abus alors moi je suis totalement contre cette idée mais je suis hyper social je suis trop dans l'autre dans l'autre extrême trop peu je sais pas moi de temps en temps moi je pense que c'est trop mais moi je m'en fiche ça dépend comment c'est présenté moi j'avais eu l'expérience d'une personne qui était en mesure aux impôts et puis donc qui devait vérifier les impôts et c'était une mesure et puis après il n'a pas été reconduit je crois que la mesure ils ont fermé la mesure mais ils n'ont pas repris d'autres et lui il m'avait dit pendant les 6 mois où j'ai travaillé j'ai permis de sauver 2 millions de récupérer 2 millions c'est fou et puis je disais alors comment ça se fait puis il disait mais si on engage 3 personnes on va récupérer 6 millions donc il n'y a pas une volonté politique d'aller chercher c'est là où moi je vois un petit peu cette hypocrisie oui oui tout à fait qui est intéressante mais voilà qu'on peut aussi percevoir c'est vrai que tu disais trop social pas social il y a quand même un peu une barrière de rejet non toi qui viens un peu dessus la romandie serait un petit peu plus du côté social et d'ailleurs quand on a fait la révision de l'assurance du chômage 2002 et 2010 les deux fois les romands ont dit non on ne coupe pas les prestations et les deux fois les suisses allemands ont dit oui on coupe les prestations qu'est-ce qui fait à ton avis dans ce changement cette différence de culture qu'on ne se retrouve pas là-dessus c'est la philosophie je crois regarde la famille le suisse allemand typiquement dit la famille c'est une affaire privée puis nous les romans on dit mais si vous voulez qu'il y ait des enfants qu'il y ait de la famille il faut il faut un soutien puis ce soutien nous on estime qu'il doit venir de l'état mais moi j'ai beaucoup de connaissances suisse-alémaniques qui disent non mais écoute si tu as des enfants tu assumes tu l'as voulu maintenant tu assumes tu fais un choix puis ils sont tout fiers de dire qu'après 4 semaines ils retournent à une séance politique autrement c'est eux qui votent contre l'assurance maternité les allocations familiales c'est les cantons alémaniques qui ont refusé parce qu'ils ont une idée très différente de la responsabilité individuelle de la famille de la responsabilité individuelle ils estiment que l'état ne doit pas s'immiscer dans tout ce qui est la protection sociale moi je combats fermement je ne dis pas qu'on doit être des assistés attention je n'ai jamais dit ça mais regarde deux semaines de congé paternité franchement ce n'est pas un luxe quand tu regardes ce qui se fait dans des pays scandinaves il ne faut peut-être pas qu'on ne risque pas c'est super différent mais deux semaines franchement dans les six premiers mois de la naissance pour l'instant c'est quoi c'est deux jours au niveau de l'égard ouais c'est un ou deux jours ouais un jour deux jours donc là moi je ne crois pas qu'on peut parler de gens assistés j'ai vu même qu'on disait on leur offre des vacances gratuites non mais attends ça ça m'énerve un tout petit peu je ne suis pas sûr que c'est vraiment le bon argument j'ai vu vraiment des trucs incroyables ce n'est pas normal qu'on nous dise ça mais après exiger que le tout soit pris en charge sans limite non ça je ne suis pas du tout je trouve que l'individu doit se responsabiliser puis le Suisse il est comme ça il râle mais quand il faut agir il n'est pas là je te dis d'expérience et les gens me disent ouais mais ce n'est pas normal j'ai dit mais est-ce que vous savez déjà ce à quoi vous avez droit puis là généralement les gens ils n'ont pas beaucoup d'idées donc si on utilisait déjà tout ce pourquoi on peut à quoi on peut prétendre moi je prétends que le système il dépenserait beaucoup plus d'argent en fait c'est l'ignorant désassuré qui nous fait économiser beaucoup d'argent parce que les gens ils savent mais je te dis franchement je ne leur jette pas la pierre vu la complexité mais le Suisse en même temps il est parfois un peu passif il dit c'est pas normal j'ai toujours payé mais il ne veut pas se battre tu vois en France ils sont dans la rue ces gens en Suisse c'est un peu trop des fois ça m'énerve ils font la grève tu ne peux même plus aller en train mais le Suisse lui il accepte de manière assez passive ce qu'on lui dit alors que moi je leur dis non vous vous défendez maintenant ou alors vous ne venez pas vers moi ça ne sert à rien de vous plaindre moi je veux que vous vous battiez parce que des fois ça en vaut la peine si c'est perdu d'avance tu roules à 200 à l'heure sur l'autoroute tu vas faire un recours c'est ridicule tout le monde sait que c'est 120 mais dans les assurances sociales c'est plus nuancé puis il y a des fois tu peux obtenir mais il te faut absolument revendiquer donner un argument te battre puis savoir puis lire lire, savoir mais au moins aller chercher sur un tu sais des fois les gens ils me délaient ils me donnent un dossier puis mon assureur maladie ne veut pas me payer machin moi des fois il suffit que j'appelle l'assureur puis ils me disent vous avez le numéro j'hallucine aussi je dis oui c'est le numéro avestant ah ouais alors c'est madame telle et telle à la rue des Prés machin ils me disent tout ce que je veux au téléphone alors qu'il y a une protection des données je dis aux gens mais vous avez même vous avez pas essayé de les appeler ah non de toute façon c'est pas possible mais si regardez je l'ai fait devant vous et puis j'ai obtenu toutes les informations que je voulais c'est pas normal mais enfin souvent il suffit de prendre une initiative et puis ça le Suisse je lui reproche des fois cette passivité un peu non mais je comprends ce que tu veux dire en général le citoyen Suisse souvent il est pas il est pas assez combatif il faut pas non plus revendiquer quelque chose dont tu sais que c'est une cause perdue ça m'énerve j'ai assez de boulot sans ça mais tu le vois au niveau politique quand tel parti a dit telle chose et puis que le gouvernement a dit telle chose ben on va voter ce que le gouvernement m'a dit il y a pas tellement cette contradiction cette lutte dans la culture au moins les avions là j'ai dit non je te dis tout j'espère que le peuple suisse te sauvera une autre scission qu'on peut voir on parlait de la Suisse romande suisse allemande c'est la jeunesse versus les seniors ouais là aussi la situation économique il y a 30 ans en arrière n'est pas la même que maintenant quels sont un peu les prospects à ton avis et enfin la jeunesse va souffrir on lui a déjà aussi coupé pas mal de prestations n'est ce pas ouais je pense qu'ils vont payer les frais d'une politique particulièrement généreuse pas forcément mauvaise politique mais on peut plus il y a certaines choses qu'on ne peut plus offrir c'est évident puis je pense que c'est la nouvelle génération qui va être entre guillemets sacrifiée dans le sens où elle devra peut-être commencer à cotiser plus tôt ou cotiser plus pour pouvoir garantir les prestations sociales si on veut les maintenir au même niveau regarde à Genève où ils ont un déficit au niveau du budget de la ville de Genève ils proposent à leurs fonctionnaires de réduire les prestations on pourrait dire aux Suisses est-ce que vous êtes d'accord de réduire les prestations je crois honnêtement pas donc il faut chercher d'autres voies une augmentation des cotisations peut-être ou alors comme la prévoyance professionnelle au lieu de cotiser à 25 ans commencer à 21 ans ça c'est ce qui attend moi je risque rien c'est pas je me sens pas concerné ça n'a rien à voir mais de toute façon ma génération elle est protégée et s'il y a quelque chose qui change il y aura des mesures transitoires mais je dirais c'est toute la classe le public qui se situe je dirais entre 20 et 45 ans qui va payer les poux cassés ouais évident à cause de l'espérance de vie qui se prolonge à cause des frais médicaux qui peuvent être très conséquents chez les personnes parce qu'avant tu mourrais plus jeune t'avais pas Alzheimer t'avais pas besoin t'étais déjà mort aujourd'hui c'est des maladies qui se développent beaucoup plus souvent parce qu'il y a une longévité et une durée de vie bien supérieure donc tous ces problèmes là je pense que la jeune génération qui va y faire face mais ça nous empêche pas de chercher des solutions adéquates et puis un peu je dirais innovantes mais c'est dur d'avoir le consensus c'est toujours ça le problème comment tu te renseignes comment tu restes à jour avec tout ça c'est des questions qu'on pose de plus communément un petit peu à tous nos invités mais quelles sont tes sources d'informations alors moi je vais beaucoup sur internet quand il y a des projets de loi etc. pour voir l'évolution des discussions au parlement etc. puis je dois dire qu'internet même pour un vieux comme moi parce qu'il faut quand même dire que j'ai 62 ans et bien c'est une source extraordinaire pas encore comme indépendant mais je dois dire que c'est une source extraordinaire parce qu'il y a toutes les directives utilisées par les gens qui bossent dans le système par exemple le chômage on appelle ça le bulletin LACI alors ça n'intéresse que des gens comme moi ou les gens qui bossent dans le système mais si tu sais où trouver il y a un site pour ça et bien tu prends le document en PDF tu mets le mot clé je crois moi indépendant ou bien réduction d'horaire et puis immédiatement t'as accès à l'information c'est juste pour moi c'est juste extraordinaire comme moyen de travail après moi je suis abonné à pas mal de revues il y a pas mal de revenus sur les assurances sociales le bon à savoir c'est une revue qui est très accessible à tout le monde parce qu'elle a un vocabulaire ils font des tests mais il y a tout le temps les informations sur les assurances sociales ils mettent des jurisprudences le temps je suis abonné au journal le temps et bien eux il y a énormément d'informations sur les assurances sociales c'est incroyable tout ce qu'ils publient là-dessus il y a souvent des interviews sur le deuxième pied etc donc c'est une bonne source d'informations puis moi je reçois ce qu'ils appellent des newsletters l'AVS par exemple ou l'assurance invalité ils ont un système quand il y a quelque chose qui sort qui paraît une modification on reçoit une information par courriel donc je passe certainement à côté de certaines d'informations plus ou moins importantes mais l'accès il est incroyablement facile c'est juste extraordinaire après le problème c'est la multitude je dirais parce que t'as accès il y en a tellement que t'arrives pas toujours à gérer c'est un problème l'internet globalement alors moi je vais peu sur internet sur les réseaux sociaux je vais peu naviguer je sais ce que je veux je trouve le site où il y a la circulaire qui répond à une question bien précise je surf pas tellement parce que j'ai pas trop le temps par contre je trouve les informations dans la presse ou dans certaines publications ou bien je reçois des lettres ciblées mais je vais pas chercher ou alors j'ai besoin de faire une conférence sur la révision du deuxième pied parce qu'il y a une révision en 2021 je vais chercher je mets révision deuxième pied je mets la date d'aujourd'hui puis tout ce qui peut être pertinent ça ressort mais sinon moi je vais très très peu chercher je vais pas pêcher les informations comme ça ça me prend trop de temps je suis pas assez doué pour ça je connais pas bien le système ouais ça demande tu fais autrement voilà je fais autrement mais j'ai accès à ce dont j'ai besoin tous les outils dont j'ai besoin ils sont accessibles sans problème et ils sont gratuits la dernière question qu'on pose habituellement c'est d'où te vient ta source d'inspiration on va dire plutôt qu'est-ce qui fait que le matin tu te lèves avec énergie et élan pour continuer à faire ce que tu fais très bien à savoir une expertise des assurances sociales et de la transmission notamment à tes étudiants ben c'est le plaisir de rencontrer les gens premièrement j'ai besoin j'ai énormément besoin de cette relation j'ai une vie compliquée dont il est pas nécessaire de parler d'ici mais j'ai beaucoup besoin de la reconnaissance d'autrui je veux quand même c'est peut-être un côté narcissique mais ça m'a beaucoup manqué dans mon enfance et puis je dirais que contrairement à ce que beaucoup de gens disent moi je me sens pas en possession du savoir et l'autre il est en nécessité de l'acquérir moi je vois la relation avec les étudiants que je rencontre les personnes qui font de la formation comme un échange et j'apprends énormément et c'est ça qui m'enrichit les gens ils m'apprennent plein de trucs pourquoi j'écris des bouquins je veux dire que s'ils me posaient pas des questions moi j'aurais pas besoin d'écrire un bouquin les questions qui sont là-dedans c'est pas de la théorie c'est tous les cas pratiques qui me sont soumis par les étudiants qui m'obligent à réfléchir à me dire ouais c'est vrai j'avais pas pensé à ça mais c'est génial ça veut dire que les gens ils sont pas conscients de ce qu'ils t'apportent mais c'est extraordinaire la richesse de l'échange que les gens nous apportent en tout cas moi qui m'apporte dans mon travail puis c'est ça qui me motive le matin c'est d'aller les rencontrer puis d'apprendre même à 62 ans il y a plein de trucs j'écris un bouquin avec 100 nouvelles questions c'est 100 questions auxquelles j'avais jamais pensé par moi-même c'est eux qui m'ont permis de m'intéresser à ça ben rien que pour ça c'est génial de bosser puis j'ai pas de chef j'ai personne qui me dit ce que je dois faire j'ai des contraintes différentes mais j'ai une vie géniale on peut pas dire autrement génial parce que les gens ils sont super gentils avec moi ils sont toujours très tolérants ils rigolent de mes blagues parce qu'à la maison je peux pas trop rigoler ma femme étant chinoise elle a pas le même sens d'humour donc je profite puis c'est juste magnifique et puis on s'éclate puis je monte des vidéos puis chaque fois je vois les vidéos je rigole parce que je trouve ça trop rigolo c'est les 120 secondes avec les deux Vincent je trouve ça juste magnifique ça fait 100 fois que je l'ai vu mais chaque fois je trouve ça très rigolo puis je passe un super moment puis en plus je suis payé pour ça qu'est-ce que tu veux de plus ? Fabuleux ouais c'est vraiment bien où est-ce qu'on peut te trouver si on a besoin de toi ? tu mets François Wagner assurance sociale et puis tu auras je sais pas combien d'occurrences qui vont apparaître sur internet impeccable François Wagner merci infiniment merci Antoine André à bientôt bah oui pourquoi pas allez à bientôt ciao ciao c'est parti